C'est parti, le compte à rebond est parti, le stream est parti, et bien voilà, on n'a plus qu'à les attendre de pieds fermés. Ce que je vais faire, moi je vais te les confier un instant, je vais te faire chauffer de l'eau, comme ça j'aurai une petite chicorée pour faire plaisir. Ok, ben moi je vais faire pareil. D'accord. Ils ne sont pas arrivés encore. J'ai mis mon wait normalement. J'oublie. J'oublie. Sous-titrage ST' 501 ... 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 5,25 et 5,32, il y a 7 secondes, c'est très tolérable, il y a peut-être des gens sur lesquels tu pourras m'exercir d'ailleurs, parce que j'ai deux sets de fanzine, qui sont réalisés par un artiste dont je connais au moins le nom, mais je sais qu'il fait encore des trucs, il y a des libraires à Brest, mais je ne sais pas grand chose sur lui, donc toi peut-être t'en sais plus, mais sinon il y a un belge qui m'envoyait des fanzines pendant une longue période, et en fait je ne sais rien de lui, peut-être que tu le connais, c'est assez fascinant, c'est une de ces expériences étranges dans la vie des amateurs de fanzine, où tu es d'un seul coup le récipient en l'air d'un truc, tu es élu, tu ne sais pas pourquoi. C'est en ce moment, tu reçois ça en ce moment, ou ça date d'il y a quelque chose ? Non, je recevais ça il y a pas mal de temps, on est dans la date du premier, de toute façon ce n'est pas compliqué, c'était pendant la période de la parole vaine, donc c'est forcément autour de 95 quoi, ah non, ah ben non c'est 2004, pourquoi j'ai reçu ça en 2004 ? C'est mystérieux, je ne sais pas comment le mec a eu mon adresse, c'est ça 2004, il y en a pas mal, j'ai hâte de montrer ça, c'est assez chouette, mais j'ai jamais su, il y a eu plusieurs envois, pendant des mois, pendant un an, j'ai jamais trop su, enfin non, j'ai jamais su du tout ce que c'est d'être, donc ça c'est mystère. Tu joues avec ta tête ? Ouais, non, c'est pour, je me dis, c'est pour masquer en fait, parce que les fronzines sont juste derrière, je vais pas tout dévoiler d'un coup. Ah, le coup du secret ! Ouais, je t'en ai prévu une quinze, enfin ouais, quinze, vingt trucs à peu près, d'accord, je peux vous montrer, enfin, c'est des erreurs, je crois que moi aussi, à peu près, donc ça devrait s'équilibrer, c'est bien. Allez, installez-vous tranquillement. Salut Bad Peach ! Oui, ça fait vache pour longtemps, dis donc. Ça va bien ? On est dix pas plus, on est dix pas plus, on est dix pas plus. C'était assez émouvant en tout cas de remettre le nez dans ce bordel. Freddy va se plier à la coutume du lieu, se faire une petite chicorée. Très bonne idée. Salut maman, ça va ? Tu vois que tu arrives à te connecter. Alors, il y a un petit lag. Ah, vous avez eu un petit lag ? D'accord. Mais je crois que c'est dû au fait que j'ai ouvert un truc un peu lourd dans une autre fenêtre. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça ne va pas durer. Il n'y a pas de raison que ça se reproduise trop souvent. C'est juste parce que j'ai lancé un truc qui contenait de la vidéo. J'ai paré à ce problème pour la suite. En téléchargeant la vidéo, je voulais vous montrer ce qu'il faudra. Je vais rencontrer à nouveau le problème. Plus que 9 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon. Et voilà. Bon, ben écoutez, c'est bon. On peut vous recevoir à peu près dans des bonnes conditions. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis super content de recevoir Samuel. Une fois encore, c'est toujours cool. Ben, merci. Merci de l'invitation. Désolé pour il y a deux semaines. S'est arrêté contre moi. Ah oui, dis donc. C'était assez terrible. Samuel a rencontré des grandes difficultés techniques. Le sort, c'est acharné contre sa ligne. Les deux, ouais. Bon, après. Ben, moi, ça me fait super plaisir, en tout cas, de répondre à ton invitation et de pouvoir présenter des petits franzines bizarres ou en tout cas loufoques. On verra. Des choses, je pense, des univers que tu ne connais pas. J'attends aussi de découvrir ceux que tu as. sortis de tes rayonnages. Ben, c'était très des mots. Salut Karim, bienvenue à bord. L'idée, donc, ce soir, vous l'avez compris, c'est que Samuel, comme moi-même, bon, ben, nous collectionnons les franzines depuis, on va dire, le début des années 80, quelque chose comme ça. Et ça veut dire, évidemment, qu'on a accumulé des tonnes de petits fascicules de toutes sortes. Et, bon, évidemment, ils ont tous, je pense, de l'importance pour nous, mais à des degrés différents. Et il y a aussi des tas de trucs dont on s'encompte juste parce qu'ils sont là, le bonjour, dont on se demande pourquoi, diable, on continue à prendre la pouture en chineau. Forcément. Exactement. Et dans le lot, j'ai invité Samuel à sortir les choses un peu étranges, extravagantes, hors normes, bizarreries, des trucs qui dépassent de la trame ordinaire de nos acquisitions. Alors, évidemment, l'idée d'une chose comme extraordinaire ne dépend que de ce qui, pour l'un et l'autre, représente l'ordinarité, qui n'est pas forcément la même entre nos deux fonds de la fanzine au tech. Moi, je collectionne plutôt les fanzines graphiques et littéraires d'avant-garde. Donc, ils sont tous un peu bizarres, il faut dire. Qu'est-ce qui va faire l'extraordinaire dans cette collection déjà plutôt bigarrée, dont souvent le moins de volume pourrait vous sembler peut-être suffisamment étrange comme ça ? Pour ma part, j'ai simplement picoré des trucs qui avaient une histoire un peu particulière dans la façon d'arriver dans ma vie ou qui présentaient des formes vraiment très, très différentes de la manipulation habituelle des forzines. Ça a été un peu les deux tendances. Donc, soit des choses assez uniques dans leur production formelle, soit des choses qui sont arrivées entre mes mains dans des conditions plutôt singulières et confidentielles, par exemple, très confidentielles. Du coup, ça donne un sentiment particulier d'attachement à ces livres parce qu'évidemment, ils sont pris dans autre chose, l'autre chose, d'autres affects que simplement la découverte. Et toi, comment tu as dirigé ton nez dans ta fanzine au tech ? C'est la même chose. Il y a à la fois les objets, c'est le fanzine en tant qu'objet éditorial et qui parfois va repousser les limites de ce qu'on peut appeler le livre, le journal ou la revue. Donc, quelque chose d'assez bizarre au niveau du format. Mais aussi, la dimension fan m'intéresse énormément et être fan de sujets, on va dire, un peu loufoques. Donc, il y a le contenu aussi qui a retenu mon attention et qui fait que j'ai fait une petite sélection sur des fanzines, sur des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude, voire on n'imagine pas que des gens publient des fanzines. Voilà, donc c'est ça que j'aimerais un petit peu présenter ce soir. Et puis aussi, des fanzines qui ont un parcours particulier pour les personnes qui ont pu le faire, ont eu un sens, tu vois, ça a été presque un accident de parcours, entre guillemets, de faire un fanzine, mais pourtant, ça a déclenché des choses assez importantes dans leur vie future, on va dire. Donc, voilà, quelques expériences comme ça que j'aurais partagées. C'est super, ça c'est un des aspects que moi je ne connais pas du tout. Il y a vraiment tout un monde du fanzine que je ne connais pas, que j'ignore, c'est effectivement celui des fans. C'est quand même assez déterminant pour l'existence même du support fanzine. L'idée d'un attachement spécifique, voire même obsessionnel à un objet au point de désirer, on m'a formé le monde entier avec une espèce des mesures du spécialiste, ça je ne connais pas. Donc c'est cool de découvrir des trucs comme ça. My name is me tos nous dit nous aussi nous sommes bizarres, est-ce que Laurent nous collectionne comme des fanzines ? Je n'en sais pas assez sur vous pour savoir à quel point vous seriez bizarre, non bizarre. Je ne sais pas moi-même à quel point je suis non bizarre ou bizarre. Ce n'est pas moi qui décide. C'est toujours plus ou moins quelque chose qui se décide de l'extérieur, la bizarrerie. Moi je ne vous juge pas, mais je ne doute pas qu'une chaîne elle-même aussi singulière à cerner, j'imagine par sa façon d'exister, de se présenter ou voire même de naviguer entre les sujets, attire forcément des viewers eux-mêmes promptes à dériver. Donc dériver volontiers dans des expériences bizarres. Peut-être que c'est un partage de bizarrerie qui règne ici, je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui, on va vous faire partager ce qui chez nous a réveillé les sentiments sinon de bizarrerie au moins de caractère exceptionnel des publications que nous collectionnons, avec lesquelles nous vivons. Je ne sais pas si on peut se penser comme des collectionneurs. Tu te penses comme un collectionneur toi ? De fait, après, ce n'est pas une collection... De plus en plus, je suis sélectif. Il y a eu un moment donné, effectivement, je prenais dès que il y avait de m'offensite, je me mettais à trembler, il me le fallait. C'était le truc. Je ne pouvais pas vivre sans. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sélectif. Donc on va dire, j'ai plus une démarche peut-être de collectionneur, c'est-à-dire que je vais plutôt acquérir des choses qui m'intéressent ou que je n'ai pas dans ma collection, c'est-à-dire des sujets, des méthodes d'impression, ce genre de choses. Je suis beaucoup plus sélectif qu'avant. Donc effectivement, peut-être que je deviens collectionneur en étant sélectif. Alors qu'avant, j'étais amasseur, le fonds-il. D'accord. C'est marrant, j'aurais eu une définition complètement inverse de la collection. C'est très drôle. Pour moi, tu étais un collectionneur et puis tu es devenu un véritable amateur. Et en fait, pourquoi tu vois les choses autrement ? Pour moi, un collectionneur, c'est vraiment, c'est très compulsif. C'est que même si on trouve un truc moche, on le prend si on ne l'a pas. Si on ne le trouve pas intéressant, mais qui correspond à ce qui faisait un trou, on ne peut pas s'empêcher de l'avoir. Le collectionneur, pour moi, il n'est pas forcément très sélectif. Il est dévoré finalement par sa collectionneur. Oui, c'est vrai. Par rapport au collectionneur de disques, effectivement, tu as cette démarche. Effectivement, le disque est sorti en vinyle rouge. on a déjà 10 exemplaires, mais pas le vinyle rouge et tu vas l'acheter parce qu'il te le faut. Mais, ouais, peut-être. En tout cas, je ne suis plus comme ça dans cette acquisition permanente et un peu abusif du Fanzine. Donc, beaucoup plus sélectif aujourd'hui. Peut-être amateur, effectivement, au sens noble. c'est difficile de se penser dans nos façons d'acheter des choses, de vivre avec, d'avoir un recul sur ce qu'on est vraiment en train de faire. Je me suis posé pas mal de questions quand j'ai été voir le petit festival Bib à Nantes où je me croyais être un garçon très raisonnable et en fait, c'était après les longues périodes de confinement donc je n'avais pas fait de salon avec Agnès depuis deux ans. Et là, je me suis demandé avec elle si on n'était pas collectionneur, si on n'était pas un peu malade parce qu'on a quasiment tout acheté comme si on répondait à un état de manque qu'on n'avait pas acheté de fanzine pendant deux ans donc on sautait de restant d'un autre dans un état de fébrilité et il y a beaucoup de trucs qu'on a acheté on se disait mais pourquoi on a fait ça exactement ? Et là, on s'est posé des questions sur ce que nous étions comme type de lecteur parce qu'on n'avait pas un peu dépassé les bornes du simple amateur. Alors, alors, toi tu collectionnes les échecs, Freddy, c'est vrai que c'est dévorant. Ah oui, effectivement, ça peut être une passion des bornes. Tu commences ou je commence ça ? Ben, vas-y, vas-y, vas-y. J'y vais ? Ouais, j'ai pas fait dehors de... Finalement, on va faire un ping-pong à toi le service. Ok. Dans ce cas-là, moi, je vais commencer par cette chose-là que je trouve assez fascinante. Cette chose, parce que c'est pas vraiment un fanzine, c'est une série de fanzines une série assez incroyable d'objets. Donc là, ils sont pas tous là. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui correspondent à chaque fois à des vœux. Alors, il y a quelques années de ça, j'étais abonné à une liste de diffusion consacrée à la typographie. Et donc, cette liste de diffusion, elle était abritée par un centre de recherche qui est l'IRISA. Et elle avait, donc un centre plus général de scientifiques, elle avait une liste de diffusion que voilà. Donc là, on est sur le serveur des listes de l'IRISA. Il y en a une, normalement, qui est consacrée à la typo. Je pensais que je serais dessus, mais je vois que je ne suis pas dessus. Mais on va la taper. Comme ça, si vous avez envie d'y aller... Cette liste était animée et toujours animée d'ailleurs par des typographes professionnels ou amateurs, donc des gens qui connaissent incroyablement leur métier, des chercheurs en typographie. Ah merde, la liste. Des chercheurs en typo comme Serge André par exemple qui est un typographe remarquable. Donc évidemment, il suffit que je cherche quelque chose pour que ça ne fonctionne plus. Donc ce n'est pas grave. On va aller voir le travail de Serge André. Je vous file qui est hébergé d'ailleurs par l'Irisat. Le lien. Je vous mets ça ici. Et on s'est changé entre typographe et amateurs de typographie. toutes sortes toutes sortes de renseignements sur l'art de la typo qui est quand même extrêmement savant. Ça a été une mine de savoir. Et ça a fait évidemment des rencontres humaines. Ça m'a permis de rencontrer Serge André avec qui j'ai eu le plaisir d'avoir quelques échanges à Rennes. J'ai eu le plaisir d'encontrer uniquement par courrier mais c'était assez cool Thierry Bush qui s'occupe toujours de la liste typo at irisa.fr et par courrier également Eric Angelini qui travaille pour une télévision belge et qui est un typographe amateur. Je crois que ça ne fait pas partie de son boulot. Et Eric Angelini avait pris cette habitude. Alors j'ai trouvé un endroit où il présente ça d'ailleurs comme si il voulait voir un petit peu ce qu'il en fait. Il a mis en ligne quelques-uns de ses fameux voeux. Je vais vous montrer ça et je vais vous filer le lien par la même occasion. Tous les ans il envoyait à je crois 60 personnes. D'ailleurs il le dit je crois à l'un il le dit dans l'intitulé de cette page les voeux. Je me suis inscrit à 5-6 listes de diffusion en ligne la liste ou l'hypo la liste typographie et quelques autres nettement moins avoibles dit-il et participe parfois aux empoignades qui émaillent certains formes. Il y a une chose qui ne vous apparaît pas évident j'imagine c'est que le monde de la typo soit un monde assez sauvage. sur des points de typo qui vous dépasseraient largement vous ne pourriez pas imaginer à quel point des typographes peuvent s'engueuler sur par exemple tout simplement la taille d'une espace à mettre avant certains caractères avant un tiré quadratin avant et après une ponctuation autre des choses comme ça c'est des questions qui peuvent ou la capitalisation des minuscules enfin toutes sortes de choses pardon des accents excusez-moi ça peut être passionnant il y a eu des très très beaux résultats de cette liste typo notamment il y avait comme participant un certain lacroux un type absolument génial et de tout ce qu'il pouvait échanger sur cette liste a été réalisé un livre c'était si passionnant ce qu'il disait sur la liste qu'il a été décidé par les typographes quand il est mort de faire un livre posthume de cet incroyable travail qu'il avait fait donc là vous pouvez trouver en ligne là où je suis quelques-unes des reproductions de ces cartes de voeux qu'Eric Angélini envoyait à une soixantaine de personnes donc on voit la une que vous pouvez voir en pdf et je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble pour de vrai et chaque année était un prétexte à faire voilà ce que ça donne en vrai c'est cette chose qui se déplie donc chaque année était un prétexte à faire une variation politico-intellectuelle généralement très ou lipienne autour de l'année en question donc là vous voyez écrit en tout petit MMVI donc 2006 en minuscule regardez au centre du truc et d'une certaine manière le mode de création ou le mode d'emploi est écrit ici salut Louisa c'est écrit ce carré de 60,02 cm de côté eu conçu à Bruxelles par Eric A donc Eric Angélini pour rendre hommage à quelques amis ou Olypien et Thippo Gilles Calcula Amide B etc donc il y a bonne année 2006 donc il a joué sur les dimensions que lui offrait l'année 2006 pour réaliser ce carré donc ça c'est un des exemples il y en a un que je ne vous ai pas amené qui était très drôle parce que comme ça tombe à la période hivernale où autrefois nous avions de la neige c'était une enveloppe piégée en quelque sorte par du sucre glace donc quand on l'ouvrait on s'en prenait plein la gueule c'était les vœux d'Angélini cette année ça pouvait prendre des formes tout à fait incroyables comme celui-là destiné à quelques amis ses vœux ont été illustrés par David Leruel donc c'est tiré pareil à 60 exemplaires donc à chaque fois évidemment il y a un grand soin apporté à la typo on aura reconnu le papier bagasse meringue 250 grammes et lesbo naturel 115 grammes les polices typographiques HTF Dido et AW Conquereur Dido et voilà comment c'est fait c'est 13 lettres lettres d'un médecin donc à chaque fois avec une belle illustration en face donc là c'est des vœux quand même assez ahurissants 13 lettres illustrées pour les vœux de cette année-là c'était quelle année ah je ne vois pas là il y a une lettre d'André Frédéric qui est un humoriste assez génial des années 40 il y a toute une partie blanche à la fin donc c'est une sorte de calepin par la suite vous pouvez l'utiliser pour prendre vos notes c'est précédé de quelques lettres donc c'est un cadeau utile aussi vous êtes censé pouvoir l'utiliser à votre tour pour écrire des lettres peut-être tout simplement pour envoyer vos vœux à Eric Angelini vous noterez que je ne l'ai pas fait et il l'a prévu de telle manière parce que regardez ici l'encollage est fait de telle façon que vous pouvez enlever vos lettres et les expédier parmi les vœux d'Eric Angelini il y a eu celui-ci ce sont les vœux imprimés en Consolace 2014 je ne sais pas si c'est parce que c'est l'année 2014 on peut vérifier ça tout de suite est-ce qu'il a mis les liens de 2014 non il n'y a pas sur le site il n'y a pas où elle me fait chier cette souris il n'y a pas tous les vœux de toutes les années il y en a juste quelques-uns c'est pas grave donc là c'est une petite merveille c'est une variation sur un motif comment de Véronique et son sueur avec un jeu où normalement vous le savez ici est censé apparaître le visage du Christ sauf que là c'est le visage le non-visage du Christ c'est l'espèce d'absence de possibilité pour Cécile de Véronique pardon de regarder Véronique la vera iconos la vraie image de regarder quoi que ce soit puisqu'elle est Anophtalm comme c'est marqué ici ces vœux Anophtalm imprimés en l'anine c'est à partir d'une Véronique de Hans Memling toujours dans les vœux d'Eric Angelini il y avait celui-ci c'est très beau c'est une simple carte de carton toilette donc ces vœux destinés aux amis d'Eric Angelini ont été composés en archer et c'est en 2012 vous avez ici un renversement des lettres pour composer c'est joyeux joyeux 2012 à tous Tistre ce verbe n'existe que sous la forme tissu le verbe Tistre vous avez ici les vœux de l'année 2009 où il a pris sur une carte deux villes une ville belge qui est la ville d'Année que vous voyez ici et qui est pointée par 09 et là-bas en Allemagne la ville de Bonne Bonne année donc 2009 c'est juste une carte des noms des villes qui séparent ces deux villes et qui compose ce bel archipel un peu mal arméen à la surface du papier plutôt très très beau la musique est trop forte on m'entend pas ah d'accord 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 excusez-moi très bien très bien je vais faire un truc je vais déplacer un peu l'écran essayer de rapprocher légèrement le micro c'est mieux là pour le son alors merci Freddy la musique est un peu trop forte par rapport à la voix de Laurent c'est mieux là je suis vraiment désolé donc je n'ai pas fait gaffe je ne regardais pas le chat et là toujours dans les voeux d'Eric Angelini on arrive à un truc assez dingue on lui dit à chaque fois il tire ça juste à 60 exemplaires c'est des voeux de 2004 qui sont vraiment magnifiques donc destinés à des amis débutants typographes confirmés ou lipiens composés en myriade corps 11 alors il y avait un élastique pour tenir tout ça l'élastique vient de la maison du caoutchouc à Bruxelles et c'est des conseils dans un sens des conseils à un jeune autiste ou des conseils ou trois conseils à un jeune auteur ou deux conseils à un jeune auteur et à chaque fois vous avez des conseils dans tous les sens possibles du genre laisser tous les verbes à l'infinitif être absurde accumuler les images boiteuses c'est comme s'aventurer en terrain mouvant sur des sables minés on risque de se prendre les pinceaux dans les pieds du tapis etc etc et donc on a une espèce de cahier assez extraordinaire comme ça avec des fiches conseils imaginez réalisées par Eric Angelini en guise de vœux il y a beaucoup de calembours sur le matériel lexical le matériel rhétorique c'est un petit côté comme un pataphysicien qu'on retrouve souvent chez les amateurs d'olipo comment tu as récupéré ça il m'envoyait ça tous les ans il t'envoyait ça je faisais partie de la petite palanquée de Zozo à qui il envoyait ses vœux de la soixantaine de personnes à qui il l'envoyait éviter l'accumulation de guillemets de rang supérieur dit anglais et en fait l'écriture est évidemment truffée de guillemets scandaleuses on a 4 types de guillemets dans les mêmes guillemets françaises et voilà donc il y a beaucoup de jeux de ce genre c'est un des plus chouettes celui-là il est très amusant je ne sais pas combien il y a de conseils aux jeunes auteurs là-dedans mais il y en a un bon paquet on peut passer un bon moment donc on est on dépasse le statut de la carte de vœu on est vraiment dans l'ouvrage le bouquin et tous les enfin on peut recomposer le livre puisqu'il y a une pliure possible de chaque cahier je ne l'ai pas fait parce que je suis une grosse feignasse donc chaque truc peut être plié et il est prévu une seconde couverture qui est elle-même régulée feignasse ou fétichiste comment feignasse ou fétichiste ah oui c'est une question intéressante je crois que ce qu'il y a de ma retenue ça doit être un savant mélange des deux tant que j'ai été tenté je voyais quand même qu'il faut faire ça très soigneusement mais c'est vrai que la question et j'ai très justement pour les aider parce qu'il y a des livres qui proposent des découpages et des pliages et c'est pas souvent que j'ai franchi le cap c'est vrai que c'est pas souvent t'as raison donc là vous m'entendez bah super donc toutes ces merveilles là c'est ce que je recevais pendant des années par la poste autant vous dire clairement que même si j'ai aucune sorte de goût pour les fêtes de fin d'année je m'en bats les reins je ne les fête absolument jamais ni Noël ni le premier de l'an la seule chose que j'attendais avec impatience c'était les foutus vœux d'Eric Angélini donc j'en ai quelques-uns encore là-haut et je vous ai montré ceux qui me sont tombés le plus vite sous la main et voilà donc ça c'est des moments de ma collection dans lesquels je reviens avec beaucoup de plaisir voilà c'était ça ma première présentation c'est beau hein ouais c'est vraiment beau et en dehors de ça il fait ça que pour le nouvel an je crois il n'y a pas de liste de diffusion par ailleurs ben non 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 là j'ai découvert avec plutôt de la satisfaction qu'il avait tu vois mis quelques-uns des trucs en ligne donc il a un site dont je ne sais pas s'il s'occupe réellement quand on voit la page d'accueil je ne sais pas bon par exemple il y a des typons il y a des textes vendus et des textes à vendre on peut aller voir textes à vendre quelques textes inédits sur cette page vous voulez les publier sur papier faites-moi signe c'est pas cher attention un hop on peut en cacher un autre au danger poème liste voilà un poème liste et un poème liste qui est évidemment un poème liste contenant tout ce qui peut évoquer une liste donc alignement brandreau bibliographie cascade catalogue chaînes chaplettes check list codex colonne donc c'est une liste de listes en fait voilà c'est un poème plutôt métalliste il y a un poème rime à guérime à uérime à grime à l'astrime il a pris tous les mots français qui finissaient par rime pour faire un poème rime et il est plutôt long donc voilà il y a moyen quand même de se balader dans des propositions d'Eric Angélini je vais vous mettre le lien comme ça vous pourrez aller voir d'autres trucs et l'URL est chouette oui l'URL c'est cette adresse comporte cinquante signes point com vous pouvez raconter je ne sais pas si je suppose que oui c'est un manière www.cetteadresse comporte cinquante signes point com et voilà ok écoute tu as parlé de Belgique je vais commencer par pareil un truc belge ici là hop je vais me décaler je pense que ça va être bon alors c'est en fait un travail de Loïc Gohm de ? Loïc Gohm ah oui j'aime bien Loïc Gohm mais Loïc Gohm j'ai un lien donc je vais mettre le lien hop oui c'est un type qui travaille vraiment au compte-gouttes c'est pas alors attends si je me souviens c'est pas un auteur c'est un auteur rare comme on dit alors je vais chercher une meilleure souris parce que celle-ci me fait grave chier alors je mets le lien dans le chat mais de vidéo et tu le rebalanceras après alors hop voilà c'est là on va virer ça voilà donc l'adresse c'est collection Waffle alors collection Waffle tu m'as mis l'adresse dans l'espace je vais chercher j'ai copié ça un récit du quotidien et en fait je vous le mets là les gens et puis comme ça on va aller voir ça ensemble aussi c'est un coffret au sérigraphie sur le carton donc Loïc Gohm c'est vraiment un jeune auteur ouais je sais pas j'espère qu'il y a ici là en fait moi j'étais tombé un peu par hasard sur son blague je dirais qu'il doit avoir 35 ans à peu près j'ai eu le plaisir de faire une résidence sur sa compagnie donc je vois je vois sa petite bouille un garçon tout timide très chouette et moi j'ai beaucoup aimé alors c'est le côté je dirais peut-être géographe qui m'a parlé au départ parce qu'en fait c'est une collection donc dans le coffret il y a 11 fascicules 11 fanzines qui ont été éditées alors c'est comme il le dit lui-même c'est une radiographie de l'ordinaire donc des choses avec voilà c'est du dessin on est là alors il faut que je contrôle si je suis bien je vais en détenir ça voilà du dessin assez simple à chaque fois lié à un lieu donc ça commence de l'un c'est aéroport international de Genève c'est une série d'anecdotes qui vont voilà comme ceci décliner donc c'est aussi de noir et blanc c'est assez simple et ce que j'avais bien aimé c'est que la couverture en fait s'enlève et elle se déplie et donc on a une carte voilà on a une carte qui est dessinée et donc chaque alors chaque fascicule va être va être conçu de la même manière et on va avoir le 2 c'est la cambre à Bruxelles Côte-Belge Mère du Nord le pays ce qu'il appelle pays de Gaume province de Luxembourg Belgique etc Berlin Berlin Auvergne etc etc et moi ça m'a fait penser c'est vrai qu'on avait un petit peu discuté quand il y a une BD c'était pas c'est pas trop mon truc je viens pas de là mais parmi les les premiers fanzines un petit peu de bande dessinée que j'avais pu lire vers fin des années 90 début des années 2000 il y avait un fanzine à la taille de mes ambitions de Anne Bachelet qui était nantaise et puis il y avait aussi Scotch et pénicilline de Tony Papin je sais pas si c'est la même chose qui est un rennet et j'ai retrouvé en fait voilà j'ai retrouvé un petit peu cette terre d'esprit avec ces petits voilà ces petits dessins comme ça alors ça fait penser peut-être aussi à N1G mais en étant moins saturé au niveau de la page mais on sent que c'est peut-être fait au rotating voilà c'est un peu tremblant de temps en temps et j'aime bien cette petite fragilité dans le dessin donc ça c'est c'est à la fois un fanzine enfin un fanzine c'est une micro-édition c'est une micro-édition parce que c'est 100 exemplaires je crois et puis les 11 numéros étaient faits les uns après les autres et puis à la fin il les a compilés dans un coffret et il en a fait 50 donc c'est une deuxième c'est une deuxième édition en quelque sorte de ce qu'il avait pu publier donc bon là c'est voilà c'est ce côté emboîtement que j'aimais bien et puis de travail de revenir dessus et de tout réunir dans un coffret ce qui est assez rare finalement dans le monde du fanzine là le fanzine il a été édité il est épuisé bon ben on le retire pas alors que là il y a eu tout un souci de faire un objet éditorial qui venait de fermer cette aventure là donc moi je le connais pas Louis-Gob j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer mais si tu me dis que tu veux tu as pu le croiser donc sur une résidence ouais ouais on a été en résidence ensemble à Pierre Feuille-Ciseau ce qui m'a permis de voir un peu plus son travail je connaissais ce que tu es entre les mains parce que j'avais des petits fascicules mais j'en avais que deux et j'ai pu découvrir un travail qui est très très étroitement lié à sa fascination pour l'architecture une grande partie de son travail c'est un travail d'observation d'observation imaginaire tu l'as rapproché brièvement de François et Nager il y a d'autres points de résonance si tu veux avec l'oeuvre de François et notamment avec le bouquin qui s'appelle en attendant avenue à la cinquième couche qui par cette espèce de dérive architecturale mais qui est entre eux une poétique de l'urbanisme et puis une espèce de cartographie imaginaire il y a plein de points communs avec le beau dessin à la fois frêle énervé et pourtant assez puissant de Loïc Goum un mélange de fragilité et pourtant de grosses présences sur la page et moi je connais pas beaucoup de publications en dehors du Fonzinat à Goum mais il a fait un petit livre par la suite avec un de mes éditeurs avec Uchi Kuchi les éditions Uchi Kuchi avaient ouvert une collection qui s'appelle 3 c'est une collection qui est réunie dans chacun de ses exemplaires et je pense qu'on peut trouver ça ensemble c'est plutôt pas mal collection 3 il y a des des numéros qui sont vraiment très fameux notamment il y en a avec Varlez qui est vraiment très très chouette et celui avec Loïc Goum est assez beau je crois qu'il y a Olivier Philipponou avec Uchi Kuchi catalogue il est où ce catalogue Uchi Kuchi voilà la collection 3 il y en a un numéro c'était le premier la collection 3 ah bah oui je vous montre un truc mais je vous montre pas je suis con voilà la collection 3 c'est celle que vous voyez là qui était initiée par un combo Bertho Yass Tim Danko et moi-même c'était le premier et peu de temps après il y en a eu un ah voilà mais il est mal foutu ce catalogue c'était très bien fait avant bordel ça c'est le catalogue à télécharger je cherche la collection 3 que vous voyez celui où est sorti Loïc Goum ce serait plutôt pas mal voilà livre on va voir les livres plus d'infos est-ce qu'on peut voir la collection 3 oui voilà vous la voyez devant là donc celui avec Goïc Goum c'est celui-là voilà super il y a Adrien Houillère qui est très jeune auteur de Besançon je crois il y a Christopher Hittinger qui est Wittinger qui est un des vieux de la vieille de l'équipe de Uchi Kuchi ah bah il y a William qui est parmi nous qui peut peut-être nous dire des choses en plus le livre de François Énergie est épuisé mais c'est une très très bonne nouvelle ça quand même en attendant ta venue est épuisée donc ça dans celui-là dans ce numéro 3 3 le troisième 3 il y a d'excellents auteurs et notamment Loïc Goum le 4 et Tassi Chouette aussi c'est mon préféré c'est Judith Mal Museau 3000 Robert Varlez une petite merveille je crois que c'est une collection très bon marché ça doit être 11 ou 12 balles c'est ça 12 balles c'est assez dense il y a 3 auteurs c'est une très belle collection pour découvrir des auteurs donc si vous voulez découvrir Loïc Goum bah vous pouvez faire ça parce que la belle chose que Samuel vous a montré est épuisée également à ma connaissance je crois qu'on ne trouve plus le coffret je ne sais pas je crois que le coffret c'est mort c'est possible c'était 2014 2015 peut-être donc ça commence il ne faut pas trop y compter ouais c'est possible donc bienvenue à bord Mandrake le magicien Mandrake le magicien c'est à moi de montrer des trucs est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Loïc Goum bah non 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 ouais vas-y vas-y d'accord ça va être très rapide pour celui-là des fois ce sera très rapide des fois ce sera un peu plus long ça dépend de ce que je sais de l'auteur et là je ne sais rien peut-être toi tu sais des choses donc un des lieux de prédilection où je pouvais me fournir en forzine pendant les quelques années où cette librairie a existé c'est-à-dire la librairie Alphagraph Arène alors je ne sais pas s'il y a un article en ligne qui va nous dire combien de temps la librairie de Jérôme a existé la librairie Jette l'éponge je crois que c'est 10 ans quelque chose comme ça donc ça s'est arrêté en 2012 à ce que je vois et non 13 ans il a fait ça pendant 13 ans Jérôme donc à cette époque l'endroit où on pouvait à rien trouver des trucs c'était dans cette magnifique librairie la librairie Alphagraph que voici et à gauche vous voyez Jérôme Salliou le petit génie qui avait fait ça donc bon évidemment là c'est une page de journal malheureuse puisque c'est le cas d'où est torche la mort de la librairie Alphagraph tu la connaissais cette librairie ? ben non parce que moi je suis arrivé en 2012 à Saint-Malo ah merde tu serais devenu fou c'était vraiment un endroit où tout le monde venait déposer des fonds et donc il y a des gens qui de très loin venaient déposer des trucs il y en avait la certitude de trouver toutes sortes de fonds et de fonds chez Jérôme et des bizarreries et parmi les trucs qui étaient souvent déposés chez Jérôme il y a un certain Galahad Prigent donc je ne sais pas grand chose tout ce que je peux vous dire c'est qu'il a une oeuvre artistique assez discrète je sais qu'il y a une oeuvre photographique mais je fais d'autres trucs je n'ai pas réussi à en savoir beaucoup sur lui ce que je peux vous dire c'est qu'actuellement il est libraire à Brest visiblement il avait cette petite revue qui s'appelle Photo Stop et ce qui était assez étonnant c'est que Galahad Prigent je ne sais pas combien il tirait de ces espèces de petits dépliants comme ça où il prenait en photo les gens qui le prenaient en stop donc là on le voit c'est lui à l'arrière plan voilà ça recompose presque le mot Photoshop Photo Stop ça pouvait prendre cette forme là mais il y avait d'autres petits fonciers alors moi je n'ai pas retrouvé les autres des fois il y a du texte et là par exemple dans Photo Stop il décrit ses séances de stop il commence par me parler d'un voyage qu'il a fait du côté de Strasbourg il y a maintenant 20 ans alors il y en a des plus longues il s'arrête alors qu'il travaille il est livreur il me livre en moins de 30 minutes mais sans forcer la marche il roule tranquillement il prend le temps de parler il me raconte quelques histoires sous ses apparences Gaïa c'est un authentique livreur de contes il me parle d'un moine qu'il a pris en stop il y a peu et à qui il a demandé de baigner son camion il a signé de la main une partie de l'habitacle etc etc donc celui-là il est assez fascinant ça fait un peu penser aux fanzines que je vous avais montré dans une autre session qui a été publiée par Mehdi à Bordeaux où des musiciens racontent leur galère de concert c'est un peu ce genre d'approche c'est un chouette petit dépliant donc je ne sais rien de Galahad Prigent à part ça et ce qu'il faisait c'est que ces choses-là il en tirait un petit nombre et il les déposait dans des librairies et c'était disponible gratuitement c'est du papier questionné comment ? ça a l'air d'être cartonné oui c'est ça c'est des vraies cartes postales on pourrait les détacher oui oui c'est vraiment de la carte postale mais en plus petit format qu'un format carte postale c'est moins grand mais tu vois ils sont détachables il y a une piqûre qui est faite là pour pouvoir détacher les cartes donc c'est des librairies très cartonné effectivement de carte postale on voit bien là sur le côté comment c'est foutu vous voyez le truc voilà c'était donc les jolis c'était les dépôts les dépôts gratuits de Galahad Prigent ça te dit quelque chose Galahad Prigent ? non pas du tout pas du tout non tu n'étais pas quand tu dis que tu déboules à Saint-Malo en 2012 tu n'étais pas en Bretagne auparavant ? non non j'étais en Pacifique Sud ah d'accord c'était un peu loin ah oui Pacifique Sud et avant en Auvergne et avant à Paris et avant j'étais à Nantes moi mais j'ai quitté Nantes en 2000 en 2000 donc depuis 2000 toi j'ai été jusqu'en 2012 j'étais assez loin de la Bretagne ah bah oui carrément si tant est que Nantes soit un pied en Bretagne donc tu es parti quasiment pile pendant toute la période d'existence exactement c'est ce que je me disais voilà quel domaine il a ouvert moi je suis parti et il a fermé quand tu parles tu as fait des grandes économies Badpitch 10 c'est magnifique ça se trouve encore non ça se trouve plus du tout c'est des choses qu'il déposait dans quelques librairies je pense qu'il en tirait une cinquantaine tu vois et puis bah les premiers qui tombaient dessus se servaient tout le monde comprenait pas forcément que c'était disponible gratuitement par ailleurs moi je les ai manipulés plusieurs fois et c'est Jérôme qui m'a dit mais tu sais c'est gratuit si tu le veux tu peux le prendre je l'ai pas pris parce que juste j'ai pas osé je sais pas pourquoi je trouvais ça trop luxueux pour que je puisse le prendre gratuitement je me sentais pas autorisé donc il y a un numéro que j'ai pas pris et puis par la suite j'ai pris les suivants voilà ok bah puisque tu as parlé un peu de voyage autostop ça me voilà tu vois je vais enchaîner sur du fanzine c'est plus de fanzine c'est de l'objet littéraire qui est autour du voyage aussi alors le premier je vais prendre ça ah flûte ça c'est de l'objet je l'ai amené aussi c'est drôle ah bah tant pis ce sont les poèmes à brûler d'Ariane Mayer c'est drôle tu les as alors moi je vais te raconter avec Ariane en fait on s'est retrouvés va va raconte 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 à Marseille au salon Rebelle Rebelle en 2017 il me semble j'ai pas d'erreur 2017 ou 2019 non peut-être 2019 on s'est retrouvés l'un en face de l'autre on avait deux stands moi avec mes gélules pour voyager et elle avec alors si tu mets son je mets son fil du coup voilà voilà c'est ça qu'il y avait qu'elle présentait finalement son stand c'était ça sa valise sa valise en carton dans lequel il y avait plein d'objets et dont c'est Poème à brûler alors donc paquet de cigarettes je montre Poème à brûler puis on ouvre donc dedans il y a une dizaine de cigarettes qui sont en papier on enlève le filtre et puis on ouvre il y a un petit aïkou un petit poème naquit par hasard vécu au petit bonheur la chance et mourut sans faire exprès donc ça voilà ça c'est les les poèmes bah tu vois Poème à brûler mais moi-même je ne les ai pas brûlés encore ces poèmes je n'ai pas été jusqu'au bout de la consigne et donc j'ai trouvé ça vraiment assez incroyable et elle fait aussi pour ce les boîtes de cigares je viens de voir ça j'ai découvert ça sur son site c'est ce que je suis en train de montrer pendant que ah moi j'ai pas les cigares il y a Frédéric qui dit rembourser et donc à l'intérieur hop de la même manière je vais pas vous lire le texte mais vous voyez on va retrouver un texte un petit peu plus long donc c'est la lecture en fait voilà c'est pour voyager également et puis il y a tout c'est des vraies boîtes de cigares qu'elle a recyclées donc ça sent encore un peu le tabac parfois donc le cadeau c'est le coupe cigare en papier donc elle a ce côté un petit peu cet humour aussi un petit peu un petit peu décalé et joue avec des images des images assez anciennes des années 40 50 la pin-up elle est assez délirante Ariane et c'est avec elle tu avais diffusé il n'y a pas très longtemps un extrait de la présentation de Soisic Cadio sur je me souviens c'est Fanzine Balbeck oui on a organisé avec Ariane on 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 un petit peu ensemble on fait des les ateliers à Casine donc sur le Fanzine le Fanzine académique au campus Condorcet là au nord de Paris à Aubervilliers et et donc c'est elle qui avait animé cette je vais vous montrer cette séance sur Fanzine et littérature avec Philippe Lemaire avec la Soisic notamment donc voilà c'était parler de de voyage alors moi j'ai quelques boîtes de cigares j'en ai deux deux ou trois et puis elle fait effectivement son site si tu le je sais pas tu le oui tu le montres voilà on voit tout ce qu'elle fait j'ai montré pas mal elle est assez productive effectivement c'est vraiment assez intéressant c'est il y a toujours beaucoup d'humour et voilà il se met en scène on va c'est bien tout on est vraiment sur les détails du site et effectivement c'est de façon générale d'aborder la question éditoriale par une espèce de contournement des objets en tout cas une façon assez singulière les amener dans des formes à manipuler ça nous oblige vraiment à évidemment à rompre avec les usages de lecture en termes de manipulation ça c'est sûr mais aussi à considérer autrement le statut du texte lui-même il y a un tel processus rituel avant d'atteindre le texte qui a fait toute une cérémonie et puis tu vois tu as les bouteilles mais en fait il y a toujours quelque chose c'est la bouteille à la mer c'est effectivement tu ne sais pas le poème a brûlé est-ce qu'on va le brûler en même temps quel est le sens de brûler éventuellement ce poème donc c'est intéressant la façon dont elle questionne le rapport à l'objet le rapport à la lecture et puis aussi la possibilité pour le lecteur ou l'acquéreur de ces objets d'aller au bout du truc de les bouler moi je te dis je ne l'ai pas fait parce que je suis peut-être aussi là c'est plutôt par fétichisme j'ai du mal à abîmer en quelque sorte ces objets même si on m'y invite c'est tellement soigneux c'est tellement bien fait mais il y a des fois je me dis bon il faudrait que j'en fasse au moins un j'en brûle au moins un pour aller au bout de la logique la conceptrice au bout du truc moi je fume que des cigares je fume pas de cigares donc je peux pas fumer les clopes je vais me prendre une boîte à cigares et comme le suggère William qui me dit la boîte de cigares il te faut ça Laurent un cigare à lire chaque mardi parce que chaque mardi effectivement je sanctifie mon mardi par un Havan de qualité du coup du coup je pourrais doubler le plaisir du Havan avec un petit un petit cigare à lire ah bah ouais ce serait plutôt pas mal ce serait assez marrant comme ça vous participeriez alors hier soir enfin mardi dernier oui j'étais pas en live donc j'allais fumer tout seul avant d'aller peindre bah écoute merci on a l'air d'escroc là bah non c'est qu'on s'est pas concerté tu vois c'est vrai alors moi je vais vous amener un truc assez curieux enfin et assez unique aussi par de multiples aspects à la fois techniquement et puis aussi pour la nature et puis aussi pour la nature de ce qu'il contient parce que c'est pas une forme fréquente de contenu pour un fanzine il y a beaucoup de fanzines qui sont consacrées à la musique mais des fanzines qui soient des partitions j'en ai pas beaucoup j'en ai quelques-uns c'est pas le seul que j'ai je cherchais l'immense partition dépliante de Léo Morel mais j'ai pas été foutu de remettre la main dessus ça aurait été un très beau fanzine à vous montrer aussi elle est vraiment magnifique mais je n'ai pas été capable de la retrouver je la croyais longtemps là mais j'ai pas été foutu de la retrouver bref du coup je vous ai ramené celle-ci qui est pas toute jeune c'est une partition de 1989 c'est une partition de Eraserhead donc le pseudonyme d'Erasherhead se réfère évidemment au film de David Lynch qui était assez culte dans ce petit groupe d'artistes et Miss Abrévy c'est une petite pièce électronique qui a été réalisée pour saxophone je crois et ordinateur Amiga un Amiga 500 ou un Amiga 1000 je ne sais plus l'Amiga avait cette réputation d'être un ordi beaucoup plus intéressant que la moyenne pour faire de la musique puisqu'à l'époque un des seuls moyens de faire de la musique avec des ordinateurs personnels il n'y en avait quand même pas tant que ça c'était en midi c'est-à-dire qu'on leur dit généralement des Atari 520 ST stimulait des synthétiseurs et voilà c'était juste un dialogue midi avec des synthétiseurs mais l'Amiga avait une carte son interne et il permettait donc de travailler avec des samples et même de digitaliser des sons donc de faire rentrer des sons à l'extérieur juste un petit périphérique externe en plus une carte qui servait à la digitalisation et on pouvait travailler en interne donc en 1989 c'est pas rien à produire de la musique c'était du 8 bits certes mais il y avait déjà des trackers 8 pistes qui étaient pas mal et ce qu'il y a d'intéressant c'est que la partition elle-même est réalisée sur les dispositifs graphiques du même ordinateur c'était un puissant ordinateur graphique il avait un processeur pour chaque activité un pour le son un pour le graphisme c'est ce qui faisait aussi sa réputation il était très intelligemment pensé cet ordinateur donc il y a énormément d'artistes moi le premier qui ont travaillé avec des avec des ordinateurs et l'impression des partitions a été faite sur une imprimante matricielle alors les imprimantes matricielles c'était des imprimantes à aiguilles vous aviez une série de petites aiguilles qui par jeu de poing de trame fine pouvaient simuler des aplats ou quelques vagues nuances de gris ça faisait un bordel tonitruant on ne pouvait pas imaginer un sourd horrible strident c'était terrible c'est vraiment tout le quartier savais que vous étiez en train de tirer une page et puis c'était très long pour tirer une page à 4 comme ça il fallait voir les deux bonnes minutes quand même avant qu'elle ait fini d'arriver en bas il y avait quand même beaucoup de lignes avant qu'elle arrive en bas et évidemment l'insultat était très imparfait donc là c'est une franzine super manuelle il y en a eu une quinzaine de faits la pochette c'est une pochette de papier canchon qui a été coupée vraiment à la main avec une méthode très très artisanale par un petit cochon on voit bien il y a des traces de colle partout c'est un authentique musicien c'est à dire il fait les choses bien c'est quand même un sagouin quand il s'agit de travailler avec de la colle le marouflage est particulièrement crado mais tout ça rend le truc assez émouvant il y a une volonté de faire mais on voit où les points de colle ont été posés et à l'intérieur c'est la photocopie donc de choses qui ont été réalisées avec une imprimante matricielle donc on ne pouvait pas faire beaucoup mieux que ça en termes de travail typographique tous les amateurs d'imprimantes matricielles vont reconnaître là et les partoches ont été aussi photocopiées à certains endroits sur des films transparents donc il y en a certains qui font penser à des approches de la partition contemporaine telle qu'on peut la rencontrer je ne sais pas, chez Stockholzian des choses comme ça on peut retrouver des compositions électroniques mais comme Erasured était aussi graphiste il y a toute une partie de ce travail qui dérape volontiers loin de la notion de partition et qui commence à draguer l'espèce d'imposition de l'image donc les relations qu'on peut entretenir avec cette dite partition sont troublantes bien que pour un musicien expert on est habitué à jouer avec n'importe quel support graphique et on retrouve bien cet aller-retour de l'imprimante matricielle que tu as évoqué tout à l'heure c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même saturation du noir qui va donner ce côté strié qui rajoute ce n'est pas un moirage mais c'est vrai que c'est assez caractéristique des imprimantes matricielles Ah oui, oui, complètement on voit ça, c'est très très inégal alors vous pouviez espérer obtenir des aplats mais dès que vous quittiez l'aplat pour des nuances vous aviez soit vous aviez la possibilité d'essayer de randomiser un petit peu votre impression de nuances de gris avec ce qu'on appelait des nuances enfin des gris Floyd en Steinberg qu'essayer de rendre une espèce de trame vaguement aléatoire mais ce n'était pas beaucoup mieux c'était toujours cracra moi j'ai fait quelques bandes dessinées avec ça autant vous dire que c'était je faisais de la 3D aussi qui était donc imprimée avec ça c'est une mi-fani affaire mais c'est assez marrant c'est très marqué par une époque on va dire mais c'était les premières années où sur des machines personnelles vous pouviez aller là dans cette direction là c'est commencer vraiment en tant qu'artiste à produire des objets un peu savants des images un peu savantes de l'animation des films d'animation évidemment ça valait ce que ça valait très rudimentaire des images assez complexes même si vous n'aviez que 16 niveaux de gris a priori enfin 16 nuances de couleurs pardon c'était pas forcément du gris on utilisait 16 plans colorés en plus Amiga avait inventé un système qui s'appelait le HAM le Hold-On-Modify qui permettait de simuler beaucoup plus de gris 1096 ou plus de couleurs pardon 1096 et ça marchait pas si mal ça moirait beaucoup un peu comme quand vous comprimez un peu trop une JPEG mais ça permettait de produire des images assez troublantes voilà donc ça c'est Miss Abrévis un Fanzine Partition donc il ne doit pas exister beaucoup d'exemplaires je serais très doux comment ? qui était doux c'est de Rennes ça ça vient de Rennes de Rennes ok ouais c'est aussi Rennes voilà et ben écoute ça me fait j'ai dit Tati Kong alors il y a un lien il est ténu mais il y a quand même un lien alors hop alors je vais te mettre ça je vais te mettre ça dans le chat tu vas pouvoir l'envoyer là alors je vais passer sur un Fanzine au sens vraiment littéral des fans de quelque chose et ça a un lien un petit peu avec l'informatique et donc tu m'as mis le lien là ? ah ok ouais je t'ai mis le lien je l'ai mis sur ça doit commencer à passer voilà je l'ai mis sur la fenêtre en fait c'est sur Pico8 qui est un petit logiciel une console en fait une console développée pour faire des jeux un peu minimalistes rétro rétro gaming ça rappellera le Commodore 64 Amiga etc je sais pas si il y a vos jeux ici et pour aller voir si c'est développé par des communautés il y a pas de petits jeux qui peuvent télécharger enfin bref c'est pas ça que je vais présenter est-ce que je voulais présenter c'est ça vous avez son ou pas ? hein ? je suis allé sur l'adresse il faut que je clique sur quelque chose oui si tu pouvais si tu peux cliquer toi tu as une flèche blanche au milieu là ouais là ouais voilà donc ça va lancer et tout autour tu as des cartouches en fait des cartouches de jeux alors c'est l'époque voilà comme en 64 il y avait des jeux qu'on téléchargeait enfin qu'on chargeait avec des cassettes audio il y avait aussi des cartouches comme le vidéopack enfin ces ordinateurs ou ces consoles de jeux de l'époque donc c'est un petit peu ça l'idée et il se trouve que des fans de Pico 8 ont créé un fanzine donc là on est toi on est en 2015 on est là tu n'arrives pas à le lancer non c'est-à-dire que dès que ma ah button P1 P2 c'est le X pour lancer c'est ça ? ouais les touches sont différentes tu peux jouer tu vas appuyer sur différentes cartouches ah voilà ça y est j'ai tapé sur le X c'est bon ouais elles vont se lancer et donc en fait ben voilà ils ont fait ils ont fait un petit fanzine ça date de 2015 qui explique un petit peu ben l'idée autour de Pico 8 puisqu'il m'a vraiment plu c'est qu'à un moment donné ben on va tomber sur des pages de code en fait pas du code donc il faut retaper le code ensuite et ça ça m'a rappelé je ne sais pas si tu te souviens de ce magazine qui s'appelait Hebdojiciel je ne sais pas si ça te dit quelque chose non Hebdojiciel qui est en fait un journal grand format qui comme ce qu'on l'indique sortait toutes les semaines et en fait il publiait des lignes de code il y avait des pages et des pages entières de code moi je me souviens avoir passé des soirées et des soirées entières à taper du code sur le commandant 64 et tu passais mais vraiment des dizaines d'heures et puis à la fin ça a été une erreur évidemment ça ne compilait pas et donc c'était un concept quand même assez incroyable et ce Hebdojiciel c'était un magazine qui était vraiment qui avait un ton très libertaire il mettait aussi des il apprenait à hacker il créait des jeux en deux lignes de code il faisait du il faisait des chroniques de musique punk enfin rock français des choses comme ça donc ça mélange des gens et ça donc tu vois c'est 2015 et je me suis dit tiens c'est assez étonnant on a des gens qui sont suffisamment passionnés par là ce petit ce petit logiciel pour publier des lignes de code qu'il faut retaper sur son ordi et apparemment il y a eu plusieurs plusieurs numéros sur Pico8 alors attends j'ai un autre lien donc ça c'est le sur Pico8 Zine je vais te retrouver Pico8 Fanzine voilà il est sur alors Freddy connait le logiciel il connaissait Pico8 bon j'ai dû arrêter la représentation du truc parce que ça faisait laguer ça démarrait avant de passer je suis vraiment désolé je t'ai envoyé Pico8 Fanzine dans le chat donc là c'est comme ça on voit les 4 le logiciel est un des meilleurs canard d'informatique pour Freddy moi je lisais Amiga News forcément ah oui j'étais abonné effectivement pendant un an c'était fabuleux j'en ai encore mais je crois que j'ai jamais réussi à faire marcher un des logiciels qui était donné en ligne de code parce qu'il n'y avait pas la disquette qui accompagnait ou la cassette avec tout tapé donc voilà ce petit fanzine je pense qu'il apparaît on le voit bien là dans ton écran c'est beau mais c'est un fanzine régulier du coup je vais choper il me semble voilà il y a eu 4 numéros je vois 4 sold out le 3 coming soon alors j'ai même pas s'il est sorti le 3 tu vois moi j'ai juste le numéro 1 mais c'était voilà donc tu vois je me suis c'était l'occasion de présenter ça montre que dans le fanzine c'est vraiment comme objet éditorial fait par des fans ça montre que n'importe quelle occupation n'importe quelle passion centre d'intérêt peut devenir l'objet d'une production éditoriale et même avec parfois des choses qui ne sont pas très tu te dis en 2015 ça serait plus simple d'avoir le téléchargement des lignes de code tu vois il pourrait y avoir un truc évidemment mais non et là on est vraiment dans cette logique de retrouver comme ça se faisait dans les années fin des années 80 début des années 90 où ça circulait pas encore trop sur disquettes tu te tapais les lignes de code et c'est comme ça aussi que tu apprenais à coder donc je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant comme démarche salut Gribouil j'achetais le logiciel et je tapais trois pages et hop micro coupure de courant et on perd tout tu avais un C64 on a tous vécu des moments douloureux à coder pendant des heures alors on pouvait sauvegarder des trucs je sais pas si c'est possible bah si c'est le C64 c'était possible mais on pouvait sauvegarder on oubliait tout le temps de sauver des bouts même avant on pouvait mais c'était sur des cassettes audio en fait il n'y avait pas de support dédié enfin moi dans mes premières frappes de code on les sauvait sur des cassettes audio il n'y avait pas encore de disquettes pour la bécane sur laquelle on bossait mais oui combien de fois on pouvait oublier parti dans le code à taper ligne sur ligne oublier complètement de faire des sauvegardes et patatras on perdait tout des heures à des heures de travail alors t'as même un soft de la Pico8 qui fait de la noise et des graphismes enfin délirants ah ouais c'est assez bien il y a pas mal de gens qui développent des petits je suis en train de chercher quelque chose des petits programmes assez rigolos non parce que comme ils ont parlé des amateurs des logiciels c'est une chose que je n'avais pas évoqué la dernière fois si je la retrouve alors le code des jeux de la Pico8 est contenu dans les fichiers PNG des cartouches virtuelles d'accord le code c'est dans des PNG alors ouais je vous avais parlé de mes fanzines notamment de The Gossip et puisqu'il y avait des amateurs des logiciels ça j'en avais pas parlé ce que j'avais repiqué les chroniques en fait les logiciels étaient accompagnés d'un petit dessin pour dire voilà bon bah bof envie de dormir ou waouh superbandant etc donc j'avais repiqué ces dessins dans les logiciels pour mettre dans le fanzine de Gossip pour aller évaluer les chroniques donc voilà je ne l'avais pas dit la dernière fois ça m'avait échappé donc c'était ce lien avec ce piratage t'avais pas peur des mélanges de genre on peut dire que ça te faisait pas du tout reculer l'hétérogénéité c'était marrant je pense je crois que même mes potes à l'époque du fanzine ne savait pas quoi je n'ai jamais dit parce que ça venait je veux dire que tu cachais ta part geek sous le tapis tu ne faisais pas la vérité en fait ouais bah pico voilà bah ça écoute c'est super marrant j'ai vu que le troisième numéro était encore dispo donc ah bah non il est coming soon c'était marqué coming soon il me semble les deux premiers sont épuisés mais le troisième ah coming soon t'as raison il n'est peut-être pas sorti ils ont fait le 4 comment ça coming soon le 4 est épuisé et le 3 vient bientôt ils se foutent de là qu'est-ce que c'est que c'est de libre bah ouais non mais non je pense que c'est possible parce que même tu regardes le 4 la couverture elle a l'air un peu pourrie par rapport aux autres donc c'était peut-être déjà la fin des moyens parce que c'est sûr du papier c'est un papier soft touch tu vois au niveau de la couverture c'est assez luxueux en fait pour l'intérêt c'est de la photocopie classique mais déjà sur la couverture c'est un peu 300 grammes je pense ouais 250-300 mais en soft touch donc vous avez mis un petit peu d'argent quand même pour l'impression d'accord il y a Freddy qui nous dit que les dessins des logiciels c'était Karali qui les faisait ben voilà il me l'apprend et ben moi j'ai vous montré un truc dont je ne sais rien mais vraiment rien du tout c'est quelque chose que j'ai reçu pendant très longtemps sans jamais savoir de quoi il retournait et l'étrange c'est je ne sais pas pourquoi j'ai j'ai pas insisté plus que ça pour savoir ce que c'était c'était assez complexe donc c'est des fanzines alors il faut replacer un peu le contexte je crois que la raison pour laquelle mon adresse pouvait traîner à l'époque c'est juste parce que avec quelques copains on avait on avait créé un magazine littéraire qui s'appelait la parole vaine je vous en reparlerai tout à l'heure quand on évoquera Noël Arnaud et le Vragé Haute comme Fonzine mais oh il y a un gros orage j'espère que ça ne va pas sauter je l'ai eu tout à l'heure je l'ai eu tout à l'heure quand l'émission a commencé d'accord ok on a un petit décalage d'une autre bon écoutez j'ai oublié de foutre l'ordi sur un onduleur donc on espère que ça ne va pas sauter sinon on est mal Gribouille nous dit au CDI il y avait un TRS 80 écran vert lecteur de cassette pour enregistrer ah oui oui je vois on avait aussi réussi à taper le code du fameux serpent qui grandit qui ne doit pas manger sa queue merveilleux mais oui je vois très très bien de quoi tu parles il y avait aussi Jackie Béroyer comme critique littéraire BD Disque dans les logiciels les logiciels oui ah oui quand même donc cette chose bizarre c'est Emma c'est réalisé par un certain Olivier Bonny B-O-2-N-Y et j'ai eu beau chercher avec toutes sortes de mots clés comment retrouver ce garçon qui est en Belgique c'est tout ce que je peux vous dire à l'époque c'était expédié depuis la ville de Créhen en Belgique C-R-E-H-E-N des fois il marquait le tirage donc je sais que c'était tiré à 60 exemplaires c'est décidément un chiffre souvent choisi par ceux qui font des micro-publications et je ne sais pas pourquoi ça pouvait être très savant la partie texte qui était assez fascinante il y a un côté clairement situ situationniste qui faisait partie de ce travail la partie texte était généralement imprimée sur un papier de type papier d'écolier vous voyez là on voit les petits carreaux c'est des textes politiques il y a des citations d'Eric Sadin par exemple de Yona Friedman là ça parle beaucoup de des expulsions de l'immigration des questions territoriales des questions géopolitiques on voit l'intervention de pages qui ont l'air vides mais qui ne le sont pas c'est à dire que ces espèces de pages blanches deviennent le territoire d'une impression possible et ici il y a juste des petits points imprimés comme des villes perdues dans une espèce de néant ici il y a juste une gommette posée vous voyez je ne sais pas si vous la voyez ici qui semble répondre comme un espace qui aurait été oblitéré à ces points perdus dans l'espace celui-là il y en a trois dessus et après vous passez à des plans de montage une sorte de plan Ikea pour monter démonter des objets vous avez cette feuille très belle qui est découpée en petites bandes qui est donc d'une immense fragilité qui est lacérée des feuilles de séparation en papier de soie quelques poèmes qui sont caviarés à la main et qui sont pas mauvais par ailleurs des extraits de journaux des articles des parties gribouillées une carte complètement nue complètement vierge et de temps à autre on tombe sur des pages imprimées sur du calque ici dans une espèce de jonction imparfaite entre deux pages l'une avec un trait vert tendre et l'autre un trait noir donc il y a un côté extrêmement savon contrecollé par endroits des enveloppes qui contiennent des tirages photographiques argentiques c'est quand même très luxueux bon je recevais ça par la poste donc le type avait récupéré mon adresse donc mais ce qui est marrant c'est que ça ne m'est pas envoyé à l'adresse de la revue mais c'est nominal il me nomme donc il connaît mon nom civil à l'époque alors que je signais toujours sous le nom LL de Mars mais il m'envoie ça à mon nom civil que finalement assez peu de gens connaissent ou utilisent la seule fois où il avait été utilisé poétiquement c'est à cause d'une erreur de comment de Christian Prigent pour tu dire un de mes poèmes d'antéisté voilà je crois que c'est la seule fois où mon nom civil a été utilisé artistiquement donc vous avez des photographies qui sont plutôt très belles et qui plus est sont très bien tirées des textes alors il n'est pas dit grand chose dessus c'est encore Olivier Bonny Emma est une association de fête il est tout seul temporaire momentanée qui se crée chaque fois ailleurs et met en forme un travail selon ses propres circonstances relationnelles je ne sais pas trop ce que ça veut dire se constituant comme lien comme espace de rapport Emma appartient au présent en tant que vecteur de devenir c'est à dire en tant qu'instrument de diagnostic de création et de résistance donc on est en 2004 pour ce numéro la forme du journal sera variable selon l'évolution des moyens d'expression commis à telle étape ou telle collaboration enregistrement interviews sonores ou vidéos documents vidéos photographiques diapositives textes et effectivement cet étrange journal peut contenir toutes sortes de matériaux donc vous voyez cet exemplaire là est particulièrement hétérogène il contient beaucoup de matériel plastique il y a des dessins libres saturés de gribouillage et de déchirure donc il y a peut-être des collaborations avec des enfants je ne sais pas une autre enveloppe qui contient d'autres photographies toutes de friches industrielles donc là encore des tirages argentiques ce qui est quand même plutôt plutôt luxueux bon je vous le dis il y a un orage donc à tout moment on peut avoir une micro coupure voire une coupure tout court parce que mes caméras elles sont elles sont sur ma base elles ne sont pas sur mon ordi donc la base elle est reliée donc même si l'ordi tient le choc d'une part je ne suis pas sûr que la box ne fasse pas une micro coupure mais de toute façon les caméras me lâcheront puisqu'elles ne seront plus du tout elles ne seront rattachées à rien du tout la base doit être devant être alimentée pour pouvoir lier les périphériques à l'ordinateur donc ça c'est un des numéros d'Emma c'est celui de juillet 2004 extrêmement dense alors on ne passe le suivant et j'ai à voir ce que vous racontez les oiseaux tu disais 60 exemplaires c'est ça comment 60 exemplaires ouais c'est ça ouais Rydin Freddy nous dit attends inspecteur Laurent pourquoi inspecteur Laurent Louisa moi aussi j'imprime des trucs sur des petits carreaux que j'avais cherché à le retrouver j'aurais aimé oui quand même on ne connait pas le nom civil de l'aile de Mars je vous le révèle l'aile de Neptune dit William ou le Ténia d'Uranus alors là on reste pour ce numéro là numéro donc de mai 2004 oui c'est écrit dessus 60 exemplaires journal de recherche tirage limité et là vous avez d'autres photos qui sont imprimées qui sont pardon qui sont contrecollées avec des coins photographiques elles sont très belles il y a un beau travail sur la saturation sur le flou enfin ce sont vraiment des tirages plutôt élégants je vous en fais profiter parce que vous ne verrez jamais ça comment vous pourriez voir des choses pareilles mais franchement si on peut retrouver la trace de ce Olivier Bonny et bien ce serait bien parce que j'aimerais tout simplement le remercier j'enverrai volontiers quelques bouquins par exemple ce serait un juste retour des choses et on voit là encore un autre deux autres pardon il y a celui-ci avec un grand tirage photographique vous reconnaissez évidemment à la grande place devant le centre Georges Pompidier a la grande place a la grande place c'est ce que je quitte je suis que je vous assure c'est ce qu'on peut et si j'ai l'orange pas si tu me reçois est-ce que tu m'entends ou pas c'est mal ah là là est-ce que je t'entends plus alors là il ya plus grand chose bon les gens est ce que vous m'entendez parce que moi je vois qu'il ya une réaction quand même au truc là mais donc ouais ça a coupé certes mais c'est pas vraiment ma question ma question c'est est ce que moi est ce que vous m'entendez alors moi j'entends samuel voilà c'est beau les mains qui bougent on t'entend plus long vous m'avez plus là il n'y a pas du tout son blablabla bla bla voilà alors à ce que tu m'entends moi je t'entends plus toujours pas là c'est bon tu m'entends ok je suis revenu pour vous d'accord c'est bien alors je sais pas pourquoi ça va bah c'est normal j'ai eu l'orage tout a sauté ici ah c'est parce que ça a sauté ouais tout a sauté de mon côté donc je sais pas du tout ouais c'est tout donc voilà le truc habituel quoi l'orage s'est approché d'un peu trop près tout a sauté ce qui m'étonne c'est que ah mais s'il ya un truc il ya beaucoup de lag c'est marrant moi j'ai pas de lag ici mais ouais si si ça ça vient décaler il ya un peu plus d'une minute je pense maintenant ok très bien donc là il est possible qu'il y ait plus de lag moi j'ai des bonnes réponses au niveau de l'art dites moi tout simplement dans le chat si d'une part le son est revenu correctement et d'autre part tout simplement si on continue pas c'est à dire si c'est vraiment trop cradeau au niveau ou l'image ou du son ce serait dommage de vous montrer des belles choses avec une qualité de dégueulasse on est d'accord ça vaut pas vraiment un coup voilà donc je sais pas du tout quelle est le la latence par contre comment savoir on a on a pris de la latence la samuel oui ah ouais je pense d'accord il ya un bon décalage de 10 15 secondes pour le chat nous dit à tikong ok ok moi ça me dit pas si le truc principal tout simplement que je voudrais savoir avec vous c'est à peu près une minute tu déconnes parce que c'est incroyable ça entre le moment où on écrit où tu vois nos messages et un bon décalage de 10 15 secondes d'accord très bien mais ouais ça me dit pas si le son est potable et surtout si l'image est potable et si ça lag donc mandra avec the magician dit que c'est bon bon écoutez on risque par contre de conserver la latence donc je pense qu'il va y avoir un tout petit problème entre vos interventions et ma capacité à vous répondre correctement image sombre sent bien l'orage est en train de s'éloigner donc c'est possible que nos emmerdements aussi donc je vais poursuivre j'espère que j'ai récupéré la raseur oui ça marche j'y croyais pas du tout latence oui oui on dirait dit freddy mais c'est pas si bon bah écoutez les gars et les filles on va faire avec donc là on est toujours dans le magazine enfin dans le fonds in emma et ses 60 exemplaires à celui ci s'ouvre par une photographie de sur vos bourgs et il se ferme dessus c'est à dire que ce jour là donc qui correspond au mois de dont vous avez vu des fois c'est des dossiers très complet donc le le journal de recherche du de mai 2004 c'était ça j'ai encore deux autres beaux exemplaires à vous montrer j'en profite je vous le dis parce que vous en verrez jamais je suis là je les refermer avec plus de soin mais du coup j'ai fait à la colle je t'en suis coup alors j'aurais pas dû faire ça à la colle bon c'est pas grave l'image est bonne et mon pull vert passe bien je vois très très drôle pourquoi j'ai collé ça je suis con c'est pas grave je suis obligé de refaire ce qu'il fallait faire quand on ouvrait le machin il fallait détruire la pochette donc je redétruis cette pochette que j'avais souhaité m'en recoller c'est pas très grave et dedans dans celui là il y avait bon un truc dont vous n'avez plus beaucoup d'utilité aujourd'hui mais qui était encore très utilisé dans les années jusque dans les années 90 2000 on faisait encore pas mal artistiquement au moins de commande de projot diapo expérimental moi j'ai fait pas mal de musique pour des séquenceurs diapositives j'ai moi même fait beaucoup de diapos expé et où on dessinait directement sur les films et là c'est une diapositive il n'y a pas de moyens techniques de vous montrer ça ou alors est-ce que c'est possible de faire ça sans vous cramer les trucs on peut essayer peut-être peut-être c'est bien sur la marge parce que je peux alors on voit un petit peu donc c'est une espèce de topographie avec des pieux plantés et des sortes de pas poser dans poser dans le sol là encore on a du texte imprimé sur du calme mais c'est c'est tout le texte c'est un texte assez beau qui est consacré au son et à l'eau c'est là encore il ya une grande qualité poétique et plastique à l'objet les textes sont plutôt pas mauvais c'est un truc sur la cartographie cartographie des lieux vins usines désaffectées terrain vague le long des canaux industrielles des sites ferroviaires des carrières inondés des échangeurs autoroutiers squat boutique et termineuse urbain chancrou dépôt clandestin immeubles démolition bord des canaux ensablés des usines abandonnées attente de la réaffectation de la démolition de l'assainissement cartographie des employés à vélo à mobilette autocariste avec gps taximène urbain la nuit est semblable au jour des livreurs de pizza enfin des camionneurs internationaux cartographie des migrants en transit vers l'oubli ou vers la mort sédimentée cartographie des nomades dans la ville se sont ancrés pour peu ou un laps long cartographie mentale du pays par rapport au point de travail privilégié au lieu de culte à la famille large aux membres disséminés en europe selon les saisons selon les fêtes selon les persécutions les expulsions donc voilà un autre exemplaire de cette étrange et belle revue et marc et enfin celle ci qui a encore une facture assez différente assez fragile là c'est imprimé sur une espèce de papier pelure donc très mot est très fragile on a contrecollé au dos une sorte de filet de plastique qui fait une une trame industrielle d'une drôle de de matière des lettres ont été posées avec des petites j'ai oublié comment on appelait ça mais on utilisait des règles de plastique qui nous permettaient de faire des titres avec un crayon à travers des trous quand on avait à l'époque pas d'ordinateur et pas moyen de faire autrement un normographe aussi ça un normographe merci tu es là qui était le moyen manuel avec les lettres à 7 à frotter pour faire de la titraille ou des choses comme ça dans nos fonzines ici des parties passées à la craie grasse sur un plan et encore des impressions sur ce papier des colliers voilà donc il ya des textes assez long des textes courts c'est un très beau travail et en fait ça a débarqué dans ma boîte aux lettres à un certain moment donc en la première fois je crois que c'est en 2002 ça a dû durer deux ans et ça s'est arrêté voilà et comme je suis un âne batté alors que le mec avait mis un mail pour le joindre je sais pas pourquoi à l'époque je l'ai jamais joint je me suis promis de le faire mais je sais pas pourquoi c'était si compliqué pour moi psychiquement des fois je suis un peu bizarre je sais pas facile pour moi faire certaines choses et notamment contacter quelqu'un que je connais pas par un moyen distant que ce soit un téléphone ou ou un courrier c'est à la limite du possible et je l'ai jamais fait ça m'est arrivé assez souvent qu'on me file des adresses de gens en disant il faut absolument que tu contactes cette personne tu vas voir vous avez des tas de choses à vous dire regarde son travail et puis j'ai jamais fait je n'ai pas plus fait pour ce olivier bonny qui m'a pourtant envoyé ses choses pendant des années c'est absurde voilà c'est magnifique en tout cas c'est un boulot incroyable c'est incroyable c'est incroyable non mais alors alors c'est à moi ouais c'est à toi qu'est ce 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 qu'est one shot one shot comme ça comment c'est un fan alors c'est une drôle d'histoire et je pense qu'elle est assez peu connu mais c'est quelqu'un qui est personne qui a fait ce fanzine et à lui une importance dans certaines scènes musicales notamment un one shot c'est effectivement un fanzine de 1973 imprimé à 450 exemplaires sur offset geste et nerfs 200 du bm c'est l'association alors ils se sont fait plaisir ils ont testé toutes les couleurs là tu as un beau fluo on voit pas trop et c'est en fait c'est un rose rose fluo rose orange et fluo après ça passe à du rouge ah bon c'est écrit tout petit c'est quasiment illisible alors la couverture c'est philippe casa qui a fait cette couverture c'est c'est dédié à la sf il ya du dessin il ya la bd il ya du texte il ya des choses intéressantes sur la radique et un texte intéressant sur la radicalisation des super héros la radicalisation des super héros et ben comment ils ont évolué et comment c'est devenu ils ont on a politisé davantage de super héros au cours au cours des 40 mois des 40 années de développement c'était déjà sensible en 73 le la tournure politique de ce qui se passe un texte là dessus ouais ouais un texte là dessus c'est super intéressant comme je connais l'univers des comics il ya une interview de willem voilà il ya sa petite bouille alors on a des pages un peu toutes les couleurs à toi ils se font plaisir bon bah bref 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 et on arrive à la fin et là je dis quand même la fin hop fini faisons le bilan que pensez vous de ce numéro un de one shot pas fameux n'est ce pas attendre si longtemps pour ça le projet a commencé en juin 70 le numéro un est édité en juin 73 trois ans beaucoup d'ambition mais peu de force acheter le matériel à mon débutante c'est un blablabla blabla et ça se termine alors à vos machines à vos plumes crayons et pinceaux et à bientôt pour one shot numéro 2 donc on est en 73 one shot numéro 2 il va arriver en 79 du tout la même forme alors je donnais un indice petit indice est ce que c'est typo de par là bah écoute il ya un petit côté chichol dans la composition dans la composition en tout cas la typo ça c'est dû à mon avis c'est du lettre à sept donc sert à rien de ouais ouais c'est très chichol dans tout cas comme à franches ouais et là je pense qu'on est justement donc c'est si moi c'était à 7 mai sur sur cette on va dire la maquette ouais les musiques que tu écoutais il ya une trentaine d'années ça pourrait te dire quelque chose alors je vais t'envoyer un lien un lien un lien puisque le one shot numéro 2 attention il est là c'est complètement laissé loulou qui a fait ça c'est loulou picasso c'est loulou picasso bah oui et c'est le donc qui a fait la coupe donc de ce one shot numéro 2 donc qui est plus du tout sf là on est vraiment dans la musique il ya toute l'équipe de bazooka les stingy toys aux morts toi on est déjà voilà et là c'est marqué one shot numéro deux puisqu'en fait jordi de sentimentale c'était one shot numéro 2 moi je connais sordi de sermenti mental comme titre quoi comme la belle en fait c'est jean-pierre termel le fondateur du label sordi de sentimentale qui a fait ce fanzine là c'est marqué rouen jean 73 jean-pierre termel et en fait la naissance le label sordi de sentimentale c'est alors pour retrouver la typo c'est ça que je vais vous montrer autrement je disais non c'est là la fameuse typo c'est 45 tours qui va sortir de joy division ouais 45 tours sorti sur sorti de sentimentale tu vas retrouver dans le tromine crystal etc enfin tout le le label c'est assez étonnant de voir qu'en fait la typo qui sera utilisé en 79 80 elle est déjà présente dans ce fanzine en 73 qu'il a mis trois ans à concevoir il va attendre six ans de plus pour finalement abandonner le fonds in et faire monter plutôt un label et en fait je gdg j'ai trouvé ce fanzine par hasard en fait je savais pas du tout et c'est en voyant à la fin jean-pierre termel alors déjà je me suis arrêté évidemment sur la typo là là voilà sur ça je suis alors ça ça me parle c'est un peu bizarre quand même et puis joué à gottlib stéphanson stephenson je sais pas comment ça se prononce et c'est qu'à la fin je découvre que c'est termel donc il mettra six ans à remonter son label donc c'est là voilà le fanzine à la sf c'est la première pierre de la balle important on va dire de la du post punk fin 79 début des années 80 et puis le rôle de sordide sentimentale c'est un label que tu que tu écoutais j'imagine j'ai écouté beaucoup de post rock quand j'étais minot donc forcément il ya des trucs que j'ai écouté bah écoute quelle incroyable histoire william qui dit que le numéro 8 devrait sortir en 2022 je sais même pas c'est un one shot numéro 3 il a dit oui c'est ça y'a-t-il eu un 3 je sais pas d'ailleurs c'est non je sais pas j'ai pas tout cas le 2 il était en vente là j'ai trouvé à 600 euros je te laisse expliquer à ces ozos ce qu'était sordide sentimentale comme ça moi j'ai le temps d'aller faire pipi vas-y fait leur un point sur sordide alors sordide sentimentale donc c'est un si un label je vais vous montrer c'est un label de rouen c'est un label de rouen donc fondé par jean-pierre thurmel fin des années 70 10 sordide sentimentale voilà je vais vous mettre comme ça vous allez avoir un peu la discographie du label donc en fait qui a été un des premiers label à promouvoir on va dire en france la musique industrielle j'ai post punk on voit c'est il a produit donc ça équipe tv joy division il a sorti des 45 tours son ring crystal évidemment il ya eu tout c'est de moune monte katata toute une scène industrielle un expérimental et je sais plus jusqu'à quand je vais regarder là donc là on voit ça commence en place et comme ça j'espère que c'est bien visible ouais donc 79 et jusque je sais pas jusque quand ça s'est plutôt arrêté dans les années 90 je pensais ça c'est tas non est toujours une production importante ouais mais ça se tasse dans les années 2000 en fait c'est ça je n'ai pas j'ai pas trop suivi moi sur les 20 dernières années mais après voilà j'ai mis sur ridge j'ai continué à suivre psychique ouais bah c'est c'est un effectivement c'est un des personnages importants dans la promotion des scènes industrielles alors ça reste un un label culte c'est à dire les premiers disques sont pas forcément introuvables mais aussi si on voulait s'est procuré il va le très 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 cher je sais que complet voilà on voit quand c'est quand il est complet il se vend 6 700 euros ouais avec l'ouverture de loulou picasso donc s'il ya aussi ça c'est que c'est non seulement des groupes cultes dans l'armée c'est un des âmes riches mais moi je les ai pas je n'ai pas ça j'ai pas gardé des choses comme ça il ya un truc que j'ai pas gardé ouais c'est sûr mais il ya quand même des trucs que j'ai encore la division je sais que généralement à 30 euros mais il va pas être complet parce que voilà donc one shot fait par jean-pierre mêle du label qui donnera après qu'il deviendra donc le label sordide sentimentale ben merci pour ce petit point c'est alors frédidi j'ai fait la pao d'une de ses pochettes tiens d'accord ouais ouais salut modis plane alors moi je vais aller dans un truc un peu plus on va dire moderne et moins mystérieux au sens où là j'ai des renseignements cette fois ci je vais vous montrer le boulot de vati pierre et bourgallet qui a monté une petite maison d'édition de fangine par une maison d'édition il a commencé par du fangine à grapher ou photocopier la première fois que je le rencontre c'est un salon c'est à quai des bulles à saint malo il n'a rien fait mais il a envie et sa première action elle est marrante parce qu'elle m'a renvoyé à quelques décennies auparavant exactement au même endroit à saint malo quelques décennies auparavant blanquet qui était qui avait encore rien fait tournait dans le festival de saint malo et demandait aux gens qui étaient là des dessins pour constituer ce qu'allait être les premiers numéros de chacal plus long on lui filait des dessins puis il a monté ça et ben c'est exactement ce que faisait fatigue donc des décennies après il allait de 100 dans ce temps disant tu veux pas me filer un dessin je vais faire un stand-in et et à la fin du salon je t'amène d'une copie bah je trouvais ça marrant moi ça me remettait vraiment dans une situation assez cool et il fait son truc et très peu de temps après en fait en un an il a commencé à se lancer à fond et à contacter plein de gens pour faire ses premiers bazar il fait une revue qui s'appelle prurite alors il a un petit site que je vous ai mis quelque part on va aller voir ça qui est là je vous mets le lien par ailleurs dans le chat ici voilà et on peut regarder un peu à quoi ça ressemble donc ça a su que je vais vous montrer c'est le dernier le 4 mai ce qui est intéressant chez chez cette micro éditeur se font les diners donc il ya des choses très modètes des fonds d'une agrafé plier continue à en faire mais il fait des objets un peu zarbés vous en a montré quelques quelques-uns et parmi les trucs assez étonnant chez lui il ya l'espèce de démesure de boulimie pour la complexité qui qui touche sa façon de faire du fonds dina un côté un peu dingue c'est à dire que ça a commencé avec une espèce d'agrafé plié de base et puis très peu de temps après lui pourrait être numéro 2 c'est déjà autre chose il ya déjà une volonté donc là on a des choses auto coller une petite tête de mort luisante coller ça c'est le sommaire qui est en constitué une espèce de photos de famille avec tous les participants qui sont là à l'intérieur et ceci est posé donc sur un truc micro assez joli d'élégance comme ça j'ai eu ça que c'est que le deuxième je vous ai pas mené le troisième on sautera directement au quatrième croyez moi juste sur parole en acceptant l'idée que c'est une espèce de dégradé de savoir faire il ya un crescendo de de la construction du fanzine vers la difficulté la multiplication technique ici par exemple vous avez un tirage qui est fait en renéotypeuse alcool sur ces doubles pages là on qui connaît la renéotypeuse est reconnaissable entre mille à la fois comme contact comme type d'impression comme coloris il ya de la sérigraphie il ya du tirage numérique ont des choses assez assez étonnante comme tu es les textures sont assez dingue là le papier choisi pour mon propre cahier c'est un gros papier à dessin magnifique anthracite donc une espèce de luxe inouï qui se dégage du cahier central il ya des choses plus ordinaire on retrouve alors que type j'ai il a il a fait un petit peu plus au culot comme le faisait autrefois maël à nous il est allé voir des types comme léo clivreux comme guillaume soulage comme olivier textier comme moi bien moi vous me filez des dessins et hop tout le monde l'a trouvé sympathique parce qu'il l'est et sa façon de nous remercier c'est de faire des choses de plus en plus belle de plus en plus soigner il ya vraiment un soin technique assez extraordinaire apporté à ces objets est ce que je vous amène le dernier le numéro 4 il a qu'il a décidé plus ou moins d'arrêter parce que il pourrait pas aller beaucoup plus loin en termes de grand n'importe quoi donc déjà le la couverture c'est une sérigraphie quatre passages couleurs sur un une toile et qui compose un puzzle qui est un vrai puzzle on peut les démonter le fabriquer c'est un puzzle à l'intérieur on reprend un dispositif un peu complexe de sommaire là le sommaire est une espèce de carte qui est pris dans tous les sens alors ce numéro là il en reste quatre donc si vous allez sur le lien que je vous ai passé vous avez moyen si vous êtes quatre de le commander manier vous le cul donc là c'est en sérigraphie recto verso je vous rappelle d'ailleurs qu'un lien vient de passer dans le chat que si vous êtes amateur et amatrice de fanzine pour les fanzine twitch il en reste quelques-uns donc vous pouvez cliquer il est dispo les oseaux ne le manquez pas et là ça va être de plus en plus fou il n'y a pas une page évidemment qui est travaillé sur le même papier il ya des travaux de sampler man qui sont particulièrement beau ce très beau cahier qui se qui se déplie là parce qu'il n'est pas mal aussi c'est que les objets aussi complexes soient-ils ne sont pas fragiles c'est comme si vraiment il avait pris soin aussi malgré tout penser à la manipulation pour qu'on puisse prendre du plaisir à manipuler cette chose sans être dans la crainte sans cesse de le bousiller donc là on a un poème spirale qui peut se lire puisqu'il est monté sur un axe ça permet de le lire ce qui veut dire que ce contrecollage sert à masquer aussi le dos de la tâche parisienne là on est sur un papier gouffré assez étrange coucou agnès elle rentre de sa session de travail de répétition là on a des papiers cartonné c'est dommage il vous manque évidemment la texture le toucher là on est sur un papier extrêmement épais un vrai carton parce que à l'intérieur évidemment on a un pop-up ce serait dommage de pas de pas aller jusqu'au pop-up quand même il ya des tirages sur le calque qui viennent s'articuler entre les dessins pour les faire les faire dialoguer donc vous retrouvez une certaine fidélité là ça a été imprimé sur des comment sur des cartes vous voyez il ya sur des cartes graphiques ça s'inscrit dans la tradition post dernier créé à une espèce d'univers mental et graphique et qui doit quelque chose en tout cas à cette famille là on a des beaux papiers glacés ce qui chouette c'est que chaque papier est vraiment choisi pour s'adapter au travail de chaque de chacun des intervenants et des intervenants qui a une vraie adaptation une vraie compréhension des spécificités voilà donc ça c'est l'édition factotum et je vous invite vraiment à y faire des comment des courses il peut aller assez loin attend je vais te montrer capture d'écran un raser elle est là coucou c'est celle-là et l'eau ils sont fait tu peux les mettre au four voilà moi j'ai mangé 5 et ça par exemple c'est une réalisation que j'ai fait avec lui c'est typiquement le genre de fanzine qu'on peut penser avec lui donc là c'est une boîte que j'ai conçu comme un temple puisque comme c'est un livre qui est consacré à la peinture de la vierge marie donc ça s'appelle saint luc peignant la vierge c'est sur l'histoire traditionnelle ce qui veut dans la géographie que saint luc aurait été le portraitiste officiel de la viage et donc du coup la boîte est conçue comme un temple elle se déroule chacun de ces aspects permet de rentrer dedans comme on le ferait finalement dans une espèce de construction ecclésiale avec d'un côté une iconographie qui renvoie à l'espace pictural chrétien mais aussi à l'espace structurel d'une église à la façon dont on peut tourner autour rentrer dedans et penser que la vierge est appelée aussi ortus conclusus le jardin clos donc c'est à la fois une métaphore on va dire comment à sylvestre si vous voulez et une métaphore architecturale tout ça est sensible dans cette boîte donc on a travaillé pendant longtemps avec thierry pour voir comment fabriquer un livre qui pourrait à sa manière rendre justice à la singularité de l'iconographie chrétienne et à son à l'histoire de saint luc et donc c'est un livre qui qui se lit de telle manière que on peut à chaque fois recomposer des formes de récits selon la façon dont on plie ou déplie le livre qui peut se lire comme un long bandeau à l'éporello traditionnel avec un recto verso qui raconte plus ou moins l'histoire de saint luc avec une réflexion sur le sens que peut prendre l'idée d'un portrait de la vierge qui est quand même une idée assez singulière mais il peut aussi se lire par petits bouts par pibres bribe puisqu'il a été pensé pour pouvoir circuler dans énormément de sens possible de lecture ça c'est assez caractéristique donc est ce qu'on peut de ce qu'on peut trouver comme va de l'état d'esprit finalement des éditions factotum et du travail de fonzine à avoir assez pareil le cube on il en a fait aux 40 je crois ou 50 à 50 voilà je pense qu'il lui en reste quelques-uns si ça vous intéresse et voilà alors on est on est quand même on est quand même la toile on est dans la micro édition la petite édition c'est du fondsine lui se pense comme un fondsineux il s'est passé vraiment un truc de très très spécifique avec le fonds de moi même je suis un pur fondsineux et j'ai beau m avec agnès des fois en branle un travail d'un mois sur un fondsine pour lui donner une forme bizarre on n'arrive pas à penser nos fondsines autrement que des fondsines on en fait entre 25 et 50 tout est fait à la main et à la maison pour nous c'est évident que c'est des fondsines est-ce que le côté urgence tu vois là c'est tellement soigneux c'est tellement pensé tu vois il ya il ya ce côté effectivement fan de la démarche tu l'as décrit il va il va toquer à la porte ça fait moins dessin etc là c'est vraiment le fan qui va tu vas récolter et puis qui qui justement va dépenser énormément d'énergie pour renvoyer la balle et remercier de la générosité d'un auteur mais mais quand on voit le technicité en quelque part on assure un savoir-faire technique et même conceptuel qui quelque part va faire peur tu vois quelqu'un qui a jamais fait fanzine tu dis tiens c'est ça un fanzine il va dire ah ouais bah c'est pas pour moi je sais pas faire alors qu'en fait effectivement j'imagine qu'il a dû commencer par des choses très simple tu la montes avec ruric et puis c'est monté en puissance et mais tu vois quelque part malgré tout je suis d'accord avec toi sur le côté on pense comme des fanzineux mais après on on arrive quand même sur des sur des objets qui sont loin du fanzine urgent et pour moi c'est pas très différent dans tu vois quand bonnie m'envoie à son emma dans les années 2000 c'est déjà extrêmement savant finalement comme construction je vous montrerai un fanzine des années 60 qui s'appelle mammouth tout à l'heure ça paraît extrêmement savant pour moi ce qui va mobiliser le caractère du fanzine à ses possession de ses moyens de production autonomie complexe de la circulation investissement purement charnel et individuel en dépit de toute raison commerciale ce qui est le cas du la de ses fondsines qui sont ridiculement peu cher en regard de l'argent que ça lui coûte cette espèce d'élurie est incapable de faire une balance de prix correct moi-même et agnès on n'en est pas foutu on compte pas nos heures et on s'en fout en fait donc pour moi il s'est passé un truc effectivement qui a basculé du moment où certains fanzineux dont je suis ont commencé à déjà à pouvoir s'approprier des moyens de production qui jusque là n'était pas vraiment accessible et à à couper les ponts avec la fétichisation du livre d'artistes et à considérer qu'au fond c'était beaucoup plus intéressant de mettre en branle cette relation là dans le fanzine tu vois cette espèce de démesure et ce qui fait que le fanzine c'est l'objet qui devient dépositaire d'une raison d'être matériel ce qui fait que tous ceux de toi tu connais à savoir l'attachement au contenu le temps infini que passer les fanzineux à faire du rédactionnel au fond ben nous c'est le temps que nous passons à réaliser le fanzine lui-même c'est pas différent vous étiez des spécialistes de telle ou telle musique vous pouviez bosser des heures et des heures et des heures à aller voir tous les concerts pour écrire des chroniques interviewer des zoos ce travail là nous on le fait pas et comment thierry le fait pas c'est remplacé par la réalisation matérielle du fanzine ouais mais c'est du coup c'est quelque part ça c'est les conditions de l'autodétermination ils sont réunis il voilà tu peux le faire parce que les moyens de reproduire les moyens de façonner sont devenus abordables petit à petit et c'est donc effectivement tu t'es créé ton espace éditorial c'est pour ça que je parle de micro édition qui est pour moi et le pendant du du fanzine a mais à un moment donné le fanzine a on quitte boulders par exemple c'est plus du fanzine quelque part pas c'est pas un fan de cailloux entre guillemets comme je l'étais fan de musique donc mais je mets effectivement cette cette façon de faire hérité du fanzine a toujours là dans ce côté ben je le fais c'est peut-être loufoque ça va peut-être pas plaire etc mais moi je pense que c'est intéressant je le fais et j'ai un savoir-faire technique design ou autre que je vais en branle mais c'est autodéterminé mais ça reste de la micro édition c'est assez proche je pense à les deux sont les deux sont proches mais je comprends ton idée dans la même chose là simultanément par exemple au moment où tu fais ton apprentissage technique sur les fanzines agrafées ce que tu vas faire à un certain moment c'est qu'il va commencer à améliorer des couvres tu dis qu'au fond ça coûte pas plus de travail que ça d'améliorer la coupe et puis tu commences à faire un peu attention à l'intérieur tu vois bah là je pourrais rajouter de la couleur comment je fais et en vérité tu continues à faire des périodiques parce que tout ça c'est des périodiques ce qui fait de temps en temps tu as un one shot comme le cube mais le prurit c'est un périodique il en a fait quatre numéros et pendant le même temps tu continues à faire des trucs express c'est pas du tout c'est pareil il a en même temps comme moi même j'ai avec agnès des fonds signes qui sont des à 5 pliées agrafées ont fait vivre dans le même espace une chose qui est la même vision au fond et qui est une vision d'un partage sauf que le partage c'est pas le partage de d'idées sur tel ou tel objet d'analyse de tel ou tel fait social c'est un partage de forme et c'est tout il ya ça se fait avec les mêmes caractères d'urgence ça se fait aussi avec les moyens du bord c'est à dire qui a dans marché bourgale est comme chez nous il ya de la récup de matos pour fabriquer les trucs il ya un mode de distribution qui est complètement celui du fonds in a et l'endroit où on se trouve où on vit et où nos machins finissent c'est dans les salons du fonds in là je vais en faire encore deux dans les temps qui viennent je la nuance avec la micro publication je crois que elle saute vaguement et encore existe tel qu'au moment où quelque chose se déceludarise de la régularité tu vois le fait qu'on fasse des périodiques ce qui caractérisait aussi le fonds in a sa périodicité sauf que par exemple tout court mais bah tiens voilà je pensais peut-être vous montrer ça même si j'étais pas spécialement venu là pour vous parler de mon boulot mais il ya un cas de chip qui est assez évident ça c'est un frangine réalisé avec agnès qui s'appelle rosa non existe c'est un livre extrêmement enfin savant complexe dans sa réalisation même si ça se voit pas dont le mode d'être le mode d'exister repose uniquement sur le papier rose de deux sortes qu'on a chopé tout le processus de construction est fait autour de matrice en pâte à modeler parfois trouée par des légaux en découpe de forme et en dialogue de plus en plus savant entre ceux qui se reportent et se déportent d'une page à l'autre c'est un livre qui se lit comme une bande dessinée pour enfants mais aussi à la fois comme une espèce de manuel pour apprendre à fabriquer des fanzines et comprendre comment c'est fait donc c'est un livre qui est à la fois très rudimentaire dans sa matérialité puis très complexe dans la réalisation mais il se trouve que en vérité sous son aspect unique c'est un périodique c'est à dire que il est né juste parce qu'un jour on avait chopé une pile de papier bleu et que on avait fait avec le papier un truc qui s'est appelé blue et avec celui là on fait on poursuit finalement le travail et on sait déjà que on en a fait un quai noir et gris c'est juste un dégradé ou chacun de en fait chacune de nos tentatives comme ce qu'on a appelé le bulletin devient une sorte de dépôt de savoir et technique complètement périodisée salut suz bienvenue à bord il n'y a pas de différence fondamentale en fait je sais que ça peut te paraître curieux mais pour nous c'est une évidence que nous sommes des franzineaux non mais je comprends sur le effectivement tu dans la micro édition souvent on va se fixer un on conçoit un objet et puis on va acquérir ce dont on a besoin pour concevoir l'objet là tu dis c'est effectivement donc dans la démarche et c'est celle du franzineux qui bricolent avec les moyens du bord et puis surtout c'est comme quand toi dans tes propres franzine tu avais l'opportunité de rencontrer un groupe de rock c'est juste un hasard il tombe là dans la ville où tu es à ce moment là tu vas essayer de choper un entretien un interview quoi tu y vas ouais c'est pareil le papier il prend cette place là c'est lui notre interlocuteur c'est le papier c'est les ciseaux c'est la machine tout simplement parce qu'on est des plasticiens donc notre franzine c'est des franzines de plasticiens donc dedans il n'y a pas autre chose que des idées formelles c'est peut-être difficile je pense effectivement à non mais c'est le contenu si tu veux la forme c'est le contenu allez à toi tu as parlé d'olivier textier c'est très bien ça me permet de faire une petite transition alors j'en ai pas parlé roger le chat fanzine d'accord c'est 1980 novembre décembre 91 fanzine qui fanzine culture au nantais alors en fait qui célèbre par son format carré plein d'oeil à l'industrie du disque qui vient officiellement d'enterrer le vinyle le vinyle est mort maintenant place au cd donc bah il crée donc en fait ce sont des deux créateurs j'ai vendu la mèche et olivier textier non mais il ya sylvain chantal et olivier textier on était dans le même lycée en fait et mais je pense qu'il avait deux ans un an deux ans de moins que je veux dire nous la bande de gossip fanzineux ils étaient venus nous voir pour dire ouais on aimerait bien que dans votre fanzine et tout qui bon bah tu vois on devrait avoir je vais pas à 18 ans les gamins de 16 ans en gros donc oui bon allez jouer dans le bac à sable pour la radio oui oui mais sans l'heure sans s'en donner de suite en fait et ce qui a provoqué le fait qu'ils a créé leur propre fanzine et tant mieux donc ça s'aperroger le chat ça va être de la musique de la bd on va trouver des petits des cimbres on va trouver les premiers le bar à je vois le bar qui sera hésité hésité par la suite chronique et d'un fluide glacial dans bodeuil pas le fanzine mais celle de la série de d'olivier textier donc ça c'est le premier numéro alors déjà même la couverture tu allais en deux couleurs on a on a un passage noir et puis on a une trame rouge et puis là c'est un c'est peut-être un tampon non c'est pas si je pense que c'est un tampon qui est mis dessus donc déjà c'est assez élaboré pour un premier un premier fanzine une première expérience et puis le numéro 2 le numéro 2 il sort c'est un paquet de bonbons il est fermé un paquet de bonbons donc il ouvre donc tu as le fanzine donc le latriane lithium henri quiseau lucie vacarme du coup il a pris cher il a gardé la forme pendant des décennies depuis 91 et puis bon il ya des badges avec aussi les badges les badges roger le chat donc pas le le gadget le gadget c'est dessiné par olivier textier et à chaque fois ils ont exploré les formes différentes et le numéro 3 de peau à crayon en tout cas elle a abîmé c'est un pot à crayon depuis 1992 donc là j'ai enlevé les crayons et j'ai remis les fans in deux ans donc il fallait un ouvre-boîte voilà ah oui bien sûr elle était certi et en fait ils sont allés chez un an c'était carnot metal box alors donc toi tu as la manonegra dominica chevalier l'aspalès jacques vivray c'était c'était vraiment c'est très hétéroclite voilà je suis allé c'est comme ça mais la composition et en fait ils étaient allés chez carnot metal box à bassin dire ben voilà on va en faire 100 exemplaires combien ça coûte et puis bas le patron de carnot metal box avait trouvé ça tellement tellement sympa il a dit bah je vous fais gratos soit ok ils ont eu le certissage du fanzine 28 et numéro 4 je l'ai pas il ya eu un quatrième numéro qu'ils ont fait qu'ils avaient mis dans une caisse en bois avec une bouteille de muscadet donc là ils avaient été chez des vignerons et conséquence bah le fanzine pouvait pas être vendu n'importe où parce qu'il y avait d'alcool tu pouvais le vendre que dans les bars je ne l'ai pas ce numéro 4 cette caisse en bois avec le fanzine à l'intérieur mais ça a fait ça là c'est vraiment pour le coup alors sylvain chantal il va créer pas mal de magazines comme que pape l'art qui sera un magazine fanzine mais qui sont les fans une magazine édité pendant les festivals il est auteur il fait des pièces de théâtre avec jacques y berroyer dont on parlait tout à l'heure en quelqu'un en a parlé sur le tchat de dominique sonique aussi je pense que c'est un musicien quelque chose qui était de rennes et puis ben olivier textier qui après lui va créer notaire et alors notaire et qui va être d'ailleurs il ya une pub dans le numéro 3 ça va être son deuxième fanzine je sais plus dans lequel mais enfin il fait une pub pour on voit qu'il commence à être hyper actif à multiplier les titres il a su ce qui dit que tu as bu le numéro 4 c'est pour ça que tu l'as pas ouais il était liquide voilà je sais pas si je le retrouvais ramasse bourrier voilà notaire ça voilà autre fanzine de texier donc on est en 91 92 où il est texier il ya plus de parc de procès les cinq premiers numéros sont encore disponibles il était très très actif très vite dès qu'il s'est mis à faire du fanzine on sent bien qu'il a trouvé son médium son moyen de l'expression de diffusion de ses dessins il va en produire beaucoup beaucoup sur sur la place nantaise dans un premier temps et puis très vite il va être repéré et puisse sortir sortir des bouquins des ouvrages chez des éditeurs un peu plus connus c'est que c'est quelqu'un que tu connais olivier textier tout vous êtes croisé il a ça fait plusieurs années qu'on a qu'on a correspondu parce qu'on a un éditeur en commun les rêveurs depuis régulièrement on a eu à faire l'un à l'autre par courrier on s'est rencontré physiquement qu'une fois c'est un type très chouette dont j'aime particulièrement le boulot qui fait sous le nom de ma bado charon je crois clairement l'aspect de son travail qui me facile le plus et puis il a participé à un offensine notre courir notre cuisine qui s'appelle trou et qu'il a copieusement illustré de ribambelle de beat et de digno mini sm et ouais c'est un chic type vraiment un très chouette type c'était sage c'était sage encore à cette époque-là roger le chat il a assez rapidement été passage bah il ya un moment ce qui s'est passé c'est que les rêveurs voulaient publier un bouquin d'olivier mais ils n'aimaient pas le dessin d'olivier ils m'ont demandé d'illustrer de dessiner ses strips quoi et j'en ai fait deux et j'ai dit mais ça n'a pas de sens c'était assez étrange parce qu'évidemment j'avais choisi mon dessin le plus académique le plus ancré dans l'histoire des bandes dessinées classicisantes exprès pour donner un tour vraiment choquant si tu veux entre son humour volontiers stupide il avait beaucoup fait à cette époque il travaillait beaucoup sur une espèce d'idiotie radicale de ses strips et un dessin au contraire qui avait l'air de sortir de gravure du 19e si tu veux c'était marrant mais ça me semblait finalement nettement moins intéressant que avec son dessin que moi j'aime beaucoup son dessin tout bizarre qui appuie son caractère mal foutu donc ça n'avait pas beaucoup de sens et le projet a été je dirais bien heureusement abandonné c'était pas une bonne idée je pense de faire dessiner les histoires d'olivier textier par quelqu'un d'autre qu'olivier textier ça n'a pas de sens moi j'aime son dessin et je pense que c'est à prendre ou à laisser faut tout prendre quoi le voilà bon ça a été nos premiers vrais échanges un chouette avec un beau travail alors moi qu'est ce que je vais vous montrer là bas je vais vous parler de fanzine politique je parle pas assez de politique dans 7 1 sur cette chaîne alors qu'est ce que je vous ai amené je dirais que je vais être obligé de l'inscrire dans une temporalité sinon sinon on va pas voir j'ai trouvé une temporalité du fanzine politique je pense que c'est pas mal vous allez vous mettre en tête un truc c'est que a priori vous êtes à peu près tous et toutes d'accord dans l'idée que pendant des décennies un tract ou un fanzine politique ça devait être moche parce que là d'une certaine manière c'est fait pour être efficace pour dire des trucs aller droit au but et si c'est moche c'est quand même vachement plus de gauche que si c'est beau ou c'est soupçonné d'être un petit peu trop bourgeois on n'est pas censé apporter du soin aux détails faut pas déconner donc moi je voulais vous montrer ça que je trouve particulièrement beau et je l'inscrirais vraiment dans une espèce de longue suite de constructions qui sont propres au milieu autonome français avec le développement d'un certain goût pour la beauté de plastique de et là comment dire l'espace de la publication comme espace de création et de renversement politique c'est devenu une sorte d'évidence quoi et c'est marrant et je dois faire la généalogie des livres totaux et de voir ce qui se passe avec le temps essayer d'imaginer qu'on commence par déjà le fanzine politique j'en ai plein de pièces dans la pièce d'à côté de base a priori un fanzine politique c'est un à cinq pas massicoter sur du papier blanc à grapher sur le côté c'est tout et je suis pas du tout en train de caricaturer la forzinothèque politique elle a un coin à part c'est de loin la plus moche de tout c'est un coin spécial le coin de la laideur mais chez les totaux il ya un truc qui s'est développé et c'est marrant de voir que bon la première publication qui tente un petit truc qui tente une forme on va dire c'est pas encore très très beau mais on voit qu'il ya une pensée il ya un début de pensée pour ce tract là que tout le monde connaît plus ou moins qui va marquer un petit peu l'histoire de la dernière génération des totaux français sa part avec la pelle après évidemment le livre qui va répandre la parole ça va être ça va être plutôt l'insurrection qui vient mais l'appel marque un premier souci et il est lié aussi à une revue qui ah bah oui c'est vrai que ça aussi c'est joli ouais bah c'est le même milieu je voulais pas tous les montrent je voulais non juste un moche mais c'est pas assez moche c'est pas voilà ça c'est vraiment voilà ça c'est super moche j'y arrive même à des à se débrouiller en 2020 et tout pour choper des photocopieurs qui font encore des trucs cradaux alors que normalement on peut avoir des trucs propres c'est vraiment important je dirais pour être un vrai gauchiste que ça et ça soit un peu dégueulasse et comme ça on sait qu'on va dans le texte un bon marxiste va droit au texte il perd pas son temps avec des conneries et des tueurs et je crois que le premier coup qui va être vraiment marquant c'est le soin que qui aurait été apporté à la réalisation de cette revue là qui a plus ou moins marqué l'imagination et notamment parce qu'il est placé sous sous la houlette d'un organe conscient du parti imaginaire qui deviendra plus tard le comité invisible que vous connaissez mais c'est intéressant de voir que cette chose qui est censée être vraiment de l'ordre du manifeste politique est incroyable le soignement soigné plastiquement donc on est en 1999 donc ce premier numéro il a un peu souffert parce qu'il ya une bonne partie du stock a été détruit donc le premier petit coup n'est pas très facile à trouver mais c'est déjà il ya un soin il ya un goût pour la beauté la beauté éditoriale et je pense que ça va donner le ton d'une forme de nécessité de penser ça de penser la forme de ses publications et ça va radicalement changer le regard que ce petit ce micro monde politique dans le micro monde politique le monde à l'intérieur du monde politique de gauche fin il va commencer à faire des magazines où chaque publication va garder comme c'est ce qu'une espèce d'héritage cette espèce de volonté de rendre les choses je dirais belle parce que la beauté c'est aussi un territoire politique à renverser et donc là chez tikkun c'était je dirais le point de départ de cette préoccupation et ça ça vous paraît pas évident vous savez parce que c'est déjà un peu loin ça a déjà plus de 20 ans enfin 23 24 mais c'était à ma connaissance quand je vois tout ce qu'on pouvait choper comme publication politique c'était en soi un coup de force le contenu bon on sait ce que c'est on va pas parler de ça ce soir on s'en fout un peu mais ce rapport là c'était un rapport du quel avait découlé toute une série de productions alors parmi elles on verra plus tard ça qui est fait par des camarades du plateau de mille vaches qui est assez joli c'est le rapport sur l'état de nos forêts qui est un fangine qui a été distribué gracieusement il ya un beau travail qui a été fait pour produire de la titraille avec un petit passage coloré il ya un travail sur la lampagement sur la typographie le colonnage c'est de la pure littérature politique c'est du pur fangine politique et on n'y croirait pas on a l'impression d'un soin qu'on apporte habituellement à des publications qu'on verra plutôt dans un rayon de librairie pas du tout cette chose là elle traîne plutôt sur l'étape des militants c'est là que vous allez trouver cette chose là c'est pas du tout c'est pas du tout dans une librairie ça circule de la main à la main dans les bars ou dans la petite distro encore plus confidentielle mais très très élégamment pensée il ya réalisé par quelques camarades de plusieurs points notamment des camarades de bordeaux il ya cette jolie petite chose qui s'appelle le communiste club qui est frappé ici de d'un petit fer doré un livre qui a été tiré assez peu d'exemplaires et où on sent que la raison du livre d'exister se doit d'ailleurs c'est pas pour rien que parmi les rédacteurs d'aucuns publieront ensemble un recueil de poésie il ya un attachement à une volonté créatrice qui est assez centrale pour penser un petit livre qui est pourtant ben un manifeste politique avec un désir de et c'est tout à fait étonnant de voir ça partir vers là faut savoir par exemple que ce livre là c'est c'est la première édition une édition on va dire pas clandesté mais purement vouée à circuler en milieu interne de à nos amis mais avant d'exister sous sa forme officielle en librairie chez azan ce livre a d'abord été ces très jolies choses vous voyez par exemple que le titre est imprimé à nos amis avec une encre noire brillante sur ce papier noir il est rejeté complètement en haut à gauche et très inhabituel comme on adresse une lettre réellement donc il ya une pensée du livre qui est particulièrement délicate et l'intégralité du livre est imprimé dans un sépia assez profond avec des beaux interpages de ce même sépia une construction des pages de titre du sommaire qui est plutôt élégante on est très loin de l'idée d'un manifeste industriellement conçu donc il a été réalisé évidemment pour être connu avant avant qu'il prenne sa forme éditoriale telle que vous l'avez rencontré mais surtout comme un geste de camaraderie ou d'amitié entre tous ceux qui sont qui se sentent charnellement concerné par la question politique qui se joue là et amicalement concerné aussi par ceux qui produisent ces images du monde et ce sont donc les mêmes les mêmes celui-là c'est Agnès qui me l'a emmené je sais pas de quel camarade ça vient c'est le magazine bog mais c'est fait dans les cvn ça mais voilà par exemple magazine blog là on passe complètement à autre chose c'est que ça a contaminé plein d'univers politiques notamment chez les écolos radicaux il ya vraiment de très belles choses qui sont faites donc bogue est un beau magazine vertical qui contient des très belles cartes postales avec des textes alors évidemment c'est assez difficile à manipuler c'est une chienlis dans une bibliothèque c'est pour ça qu'il est abîmé me dit Agnès et tout ça c'était pour vous amener à une une publication assez récente de mon univers politique et cette très belle chose qui se pique même plus d'être saisissable dans son horizon politique c'est à dire de diffuser un message intelligible clair on est vraiment dans la poésie politique pure avec une invitation à la divigation à la pensée cette chose se déplie dans tous les sens elle est entièrement conçue en typo donc typo au plomb c'est donc il ya un groupe de qui ce qui a récupéré une vieille imprimerie qui y travaille et fait ce genre de très belles choses je peux pas vous montrer l'embagement est démesuré les poèmes et les textes se lisent dans tous les sens il ya en plus de la composition typo en trois couches il ya un très beau travail de sérigraphie ça contient des tracts et les les passies qui ont été en porte pièce et sont remplacés ici par des jetons de couleurs qui qui sont qui viennent évidemment d'une autre source éditoriale que celle ci donc une sorte de jeu de pistes intellectuelle fait imaginer que cohabitent plusieurs versions de ce passicule et que ont été échangés entre eux comme une sorte de circulation territoriale invisible entre les exemplaires les pastilles qui les composent et je crois qu'ils existaient en plusieurs couleurs ouais bah oui mais je suis pas surpris donc ils ont échangé et celui ci a donc porte il est noté alors le camarade qui a qui a participé à au communist club et dont il était question il en est question aussi ici c'est en partie pour lui qui a été réalisé le livre que j'ai pu faire avec les typographes de la fraternelle qui s'appelle à nos amis c'est la mort de johnny et il en est donc ce 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 comment ce fascicule là est fait en hommage à la mort d'un de d'un de nos camarades qui était poète aussi et particulièrement impliqué dans la pensée de l'édition de l'image et de tout ce de tout cet univers qu'on va dire sociopolitique particulier qui touche un territoire à la fois plastique et politique voilà ça c'est le plus récent c'est tu disais quelle année celui là est assez assez récent johnny est mort quand est-ce que ça ça a été fait très peu de temps avant la mort de non il ya plus que ça je crois qu'il est mort il ya 6 7 ans c'était l'incendie de la lumière d'accord les années 2010 voilà donc c'était juste pour avoir un petit aperçu de comment change le fontaine politique dans certains milieux et comment d'un seul coup d'autres préoccupations viennent s'y mêler et apporter un goût pour alors ça m'a fait penser tu vois je l'ai pas préparé que j'ai pas réussi à le retrouver mais je vais passer en ligne parce que ça peut être ça va dans le fil de ce que tu veux ce que tu viens de raconter mais c'est autre chose c'est un tu vois on est je sais peut-être une autre démarche mais on n'est que pareil là sur autour de la montagne la lutte a parlé du plateau des mille vaches on est sur une revue d'histoires de culture de lutte des montagnes qui parle de le tourisme et le tourisme en montagne tourisme la mort et je viens tu vois j'ai j'avais pas pensé la montrer ce soir dont je sais pas sorti donc je vais voir sur le site de voir qu'en fait les numéros sont téléchargeables qui était désormais téléchargeable alors attend je vais te mettre ouais je vais te le mettre hop voilà voilà bon c'est juste pour faire la transition mais en fait ce que je voulais présenter c'était puisque tu as parlé des photos je vais te parler aussi moi de totaux franzine totaux alors notamment c'est un artiste qui s'appelle françois giboulet le fonds in bisous elle comment tu dis quentin françois giboulet alors attend je vais te mettre le lien aussi parce que j'ai dû là c'est ici parce que c'est ici alors je vais chercher ça alors je te le mets je te le mets là le lien parce que c'est alors 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 voilà ça va être ça cette page là ça c'est son site mais j'ai montré d'abord son son travail donc notamment un des un des fans in donc françois giboulet c'est quelqu'un qui depuis des années 80 83 84 donc il a été prof à l'IFM de bois prof d'art plastique et il développe un son double personnage pour plus de procuration s'appelle totaux il va dessiner un petit peu partout et puis l'édite il fait défensive depuis 89 sur son travail notamment les affiches dans la rue pas mal d'intervention et à chaque fois il va en fait concevoir un fanzine en fonction de quand il participe à des salons à du lieu où il se rend donc là c'était à marseille par exemple et donc c'était pour le salon rebelle rebelle donc il avait fait tout un atelier donc il y avait voilà il déjà il y avait la couverture c'était une biscotte une biscotte a dessiné au oscar voilà je me rends un petit peu molle maintenant c'est vrai va peut-être moins cassé ça n'a pas encore à tirer les bêtes je pense qu'on était à marseille il y avait évidemment la boîte de conserve de sardines sur lequel il désire donc il va être en fait il a tout un univers autour du fan club c'est ça qui l'intéresse lui c'est le fan club et tout ce qui tourne autour les gadgets et la contribution des fans aussi qui parce que il prend un personnage qui est finalement assez enfantin enfin toi le dessin c'est l'art vraiment singulier donc tout le monde peut le faire c'est facile à refaire etc donc ils jouent là dessus et donc en fait tu peux devenir membre du fan club lui envoyer des contributions et en retour et ben il les publie il te renvoie donc là la condition ben voilà c'était ça c'était au salon à donc accepté donc il te remettait la médaille il prenait en photo et la photo venait dans ton propre exemplaire alors des échanges avec françois gigoulet je sais pas si tu diffuses un petit peu oui voir on voyait un petit peu la toto saint malo j'ai montré des trucs alors je vais pas tout sortir mais j'en ai pas mal ah bah oui tu es vraiment un collectionneur en fait je te vois là ce qu'on est là c'est vraiment des correspondances en fait ce sont des correspondances ensemble moi j'aime beaucoup ce travail qui mène en fait il a il a conceptualisé ça il appelle ça l'easy made j'appelle ça quoi l'easy made le facilement fait avec connaît les catégories de filiou robert filiou fluxus un pas fait mal fait oui je vois et donc lui il a il dit bah lui c'est du facilement fait parce qu'effectivement quand souvent la réaction quand les gens voient ça c'est un gamin peut le faire enfin c'est c'est toujours le pensif et lui joue là il joue vraiment là dessus il dit effectivement tout le monde peut le faire il fait vraiment du haut sont du all over je sais pas il ya peut-être des quelques images on peut voir où il va recouvrir voilà les objets easy made ils sont là je les montre ça je pense que ça passe dans ma partie bien chez lui c'est comme ça quand tu rentres dans la première pièce là le salon les bibliothèques il ya tous les livres et devant les livres en fait être tous les objets recouverts de toto donc c'est vraiment quelque chose de presque envahissant et et en faire un peu d'auto promo entre guillemets mais il est en train de terminer on va je vais éditer ça là sûrement en janvier le toto dico glossaire en cyclo totopédique donc ça fera 80 90 pages et c'est donc en fait c'est du le vocabulaire en fait de vocabulaire autour du toto et avec toutes les contributions qu'ont pu faire ses correspondants alors ça va de d'enfants jusqu'à jean claude moineau qui est théoricien de l'art tu vois c'est c'est un jacques villeglé qui avait qui avait aussi contribué donc il ya tout un échange avec un un panel de fans en fait qui sont d'horizons divers et qui participent en fait à la vie du fan club et donc lui c'est un petit peu le chef d'orchestre et donc il est vraiment dans cette démarche là du fan du fan qui qui utilise le fanzine comme un moyen d'un bulletin de liaison entre les fans et donc ça donne des choses en même temps qu'ils sont vraiment hors format quoi c'est assez c'est assez intéressant comme moi son son travail j'aime beaucoup alors lui là c'est quelqu'un qui a un peu plus de 60 ans et en fait il a été marqué par thierry lafronde donc il y avait thierry lafronde c'était pareil tu t'abonner au fan club qui recevait une médaille donc il joue aussi là dessus quoi sur et il va produire beaucoup d'objets via en fait les sites en ligne qui proposent de faire là ce qu'il appelle la gadgetry tu as de plus en plus donc lui fait reproduire des carnets on les débats de choses comme ça il dit en fait moi j'utilise aussi aller comme tu disais un peu tout à l'heure on a une sorte de démocratisation des outils de reproduction sur la dernière période mais aussi sur la possibilité de faire des produits dérivés il n'y a jamais eu autant de sites de possibilités de faire des petits objets donc il joue entre la petite série de l'objet qui fait fabriquer en ligne et puis les objets uniques qu'il fait en recouvrant lui-même au posca ou à la peinture les objets inutilisés qu'il récupère à droite à gauche donc voilà françois giboulay toto fan club de bois ça vaut le coup d'aller creuser un peu d'aller regarder il avait exposé à la fondation du doute à à blois là il ya trois ans nation fondée par ben votier donc et il y avait toute sa place d'où le lien tu vois avec les totaux que tu évoquais précédemment écoute ouais c'est marrant comme tout je vois que toi même tu es un fan tu es mordu ah oui oui j'avais coup d'abord très très curieux moi je vais vous présenter des choses d'un poète et aussi plasticien et vidéastes qu'on va aller chercher d'ailleurs son site voilà c'est stéphane bas de salle je voulais vous parler un peu du monde comment je vous mets le nom le lien son site donc stéphane bas de salle je l'ai rencontré dans un cadre vraiment littéraire plutôt que autre chose même si déjà il faisait beaucoup pas mal de collage à cette époque notamment il fabriquer comment non pardon c'est moi tu étais en mettait que j'avais de l'écho à baisser le son pressant je l'ai augmenté d'accord d'accord donc il fabriquer des grands collages avec des matériels souvent un peu ingrats des choses fauchées dans les magazines féminins assez laid des photos de mode et il en faisait des choses assez fascinantes donc sur son sur son site vous pouvez voir énormément de matos donc des décollages là c'est la page consacrée aux textes donc qui vous permet d'accéder à la plupart des textes en pdf donc vous aurez la quasi intégralité de son boulot textuel j'ai eu le plaisir de faire un bouquin avec lui à demain qui s'appelle le moteur ou les augures un truc est le produit de notre vie amicale au bout de quelques années on a essayé de faire un livre à demain je voulais vous montrer ses fanzines parce qu'ils sont assez dingue en fait quand je rencontre ses fans bas de salle il il fabrique des objets dont il écrit beaucoup de poèmes systématiquement et c'est pas si fréquent c'est même plutôt rare dans le milieu littéraire pour lui il ya ça prend une forme il ya des vie à lui sensuel par exemple finalement il ya plein de points communs avec lucien et entre lucien et stéphane sur l'approche du livre les mous de veau de dix ansuel c'est typiquement la de la publication urgente vite fait agrafé photocopier je sais pas il ya toujours un soin différents apportés là c'est par exemple sont des oeuvres plus tardive friction 3 doit être une pièce de 2 de la fin des années 90 c'est un fragment trouvé de louis aux poules peut-être même début 2000 et qui est une disquette donc pour pouvoir lire le texte il faut disposer d'un orniette susceptible non seulement de lire cette liste est disquette qui soit sur le même système donc moi comme j'avais un ami gab je pouvais pas lire les disquettes de stéphane c'est une très belle chose il ya un soin vraiment maniaque il utilisait systématiquement des pour fabriquer ses pochettes de livres de la récup qu'il allait chercher dans des imprimeries c'était les feuilles de gâche utilisé par les imprimeurs donc il ya toujours plusieurs couches superposées qui naissent bas du déchet d'imprimerie il en avait comme ça des pages et des pages de cartons de ce genre dans lesquelles il taillait les couvertures de ses publications or certaines a été très modeste en termes de réalisation comme apnée donc c'est un bouquin de 1996 c'est pourtant réhaussé de coups de feutre je sais pas si on peut les voir là ce que c'est vraiment ici là on les voit bien bleu et rouge qui englobe une espèce de de monogramme alors c'est 97 ap donc ça c'est du fond zina il dirait assez simple même si c'est un dos carré collé donc c'est un peu plus soigné que un simple à grapher mais là où c'était fascinant c'est ce qu'ils faisaient vraiment avant en 92 93 à l'agent des ramener deux pour vous montrer un petit peu ce qu'ils étaient capables de faire ici par exemple sur l'urbanisation corporelle totale il a utilisé des affiches à plus tard maman passe une bonne nuit il a utilisé des affiches règle que tu es de lui dont il prend les parties les plus monochromatique et pour pouvoir imprimer quelque chose dessus il frotte ses affiches avec du trichloréthylène pour enlever l'encre donc ça fait cet aspect un peu crasse pouille un peu dégueulasse que vous voyez dessus chaque page est le produit d'un frottage comme ça un peu dégueu et ça fait des grandes réserves comme ça blanche dans lesquelles sur ce papier glacé il pouvait désormais imprimé avec un photocopieur effet il glisse dans le photocopieur imprimé ses poèmes et on revient un peu plus loin en arrière dans le temps ça c'est un poème de 92 je crois non 93 donc là c'est un vieux numéro 35 lequel il a fait assez sauvagement une reliure japonaise avec une ficelle et là le texte sur la couverture et manuscrits ça a commencé par un mensonge et puis donc c'est un coup de peinture acrylique qui est passé dessus juste une fine couche ce qui lui permet donc d'obtenir des grands espaces sur lesquels il peut imprimer ses poèmes enfin c'est magnifique comment oui pardon oui non mais j'ai bien sûr parce que ma résolution est pas très bonne à l'écran donc je regarde sur le téléphone mais j'ai forcément le décalage je pensais que tu l'aies pas ouvert excuse moi ah oui non t'inquiète pas trop de mon point de vue dans ce qui s'affiche tu as une image de très bonne résolution dans l'espace de vidéo ninja c'est toujours crado donc on est très déçu je regarde mon téléphone je veux pas que tu sois inquiet mais non non en live c'est plutôt joli ta définition est très bonne voilà ça c'est un des nombreux travaux de fanzina de stéphane je voulais vraiment vous montrer cette belle chose parce que d'une part il ya un soin très très personnel et particulier à porter à une vraie invention éditoriale mais surtout dans le milieu littéraire et poétique je dirais pas que c'est aussi fréquent que dans le milieu politique de torcher la question de l'édition général on fait des trucs plutôt couleur crème assez mémer qui ont toujours l'air d'être vieux avant même d'être imprimé il ya vraiment un mauvais goût typique de la publication poétique a duré très très longtemps et qui a affecté le plus gros de la production politique tu as vraiment l'impression d'avoir toujours les mêmes vieilles gravures miteuses sur cet énorme papier généralement un papier bouffant avec un petit côté crème il ya bon ça a changé heureusement il s'a longtemps dominé la publication poétique voilà donc ça ça jaillissait dans le champ et c'était un vrai plaisir d'avoir les publications de stéphane bassa j'ai trouvé ça vachement beau et je voulais vraiment vous montrer ça à bientôt mayamise métaux passe une bonne fin de soirée bonne nuit du coup tu vois sur quelque chose assez proche finalement vieux de gens recours à alors lui aussi il est dans les choses un peu cradoc en apparence en fait chaque exemplaire à toi là c'est souillé carrément les pages elles étaient blanches mais passons que c'est du café l'enverser dessus c'est pas du café c'est carrément passé à travers et bon voilà le dessin est très brut aussi et donc en fait il ya une série de dessins qui vont être photocopié en noir et blanc et à chaque fois la couverture est unique il refait pour chaque exemplaire en fait une couverture unique donc c'est j'en recours à je vais te le montrer et pas ouais il n'y a pas grand chose j'ai un peu de mal à trouver mais j'ai quand même trouvé j'ai trouvé en fait c'est sur facebook il a juste un facebook en fait il n'y a pas grand chose dessus voilà où tu as une photo là effectivement ah oui attend je donne le lien et comme moi je suis pas sur facebook mais je vais pas moi non plus je ne sais pas si on va pouvoir mettre le lieu je sais pas si ça va donner quelque chose ta rétine est à la fête yam andrei qui dit un réel plaisir découvrir ses vangines ma rétine est à la pêta alors j'ai voulu il ya quelques fils samuel pour aller voir le boulot de ce petit cochon de gens recours à moi je suis pas sûr de pouvoir vous montrer grand chose effectivement ce que je sais pas à quoi ressemble enfin quel aspect va prendre facebook sur sur ma machine voilà on peut voir ça et c'est tout je peux pas aller plus loin donc je n'en saurais pas plus comme c'est pas demain la veille que d'accord mais il ya quand même une grosse production je vois beaucoup de choses oui il a pas mal pas mal de choses je vais rencontrer sur un salon je vais rencontrer sur un salon il fait des dispositifs des objets un peu à la olivier nourrisson assez proche je pense qu'il était présent aussi elle au salon anti off clair ong qui avait lieu au point éphémère à paris bah ouais le salon de nourrisson justement le salon de nourrisson ouais je l'avais vu aussi là donc ça oui comment tu souviens du nom de la formation musicale de nourrisson expérimentale où ils occupent un espace avec du matériel de récup ça j'ai un trou de mémoire qu'elle est là on peut quand même tu vois j'avais vu qu'il y ait une petite flèche donc on peut voir quelques installations où on est proche de l'esprit nourrisson effectivement une espèce de sabordage visuel et les techniques même les photos sont dégueulasses il ya un soin apporté au pas de soin qui est quand même très homogène je dirais méthodique il ya un côté très sauvage quoi qu'on retrouve aussi dans les magazines comme magie knife qui sont un peu dans cet environnement intellectuel et politique d'accord j'en recours à je vais faire son petit nom dans le comme ça vous pourrez vous en souvenir puis quand ce sera un podcast on pourra noter le nom des le nom des gens et ce qu'ils font voilà sur lui ben j'ai toi j'ai pas pas trop d'infos j'ai vu que ouais attend rapidement je peux en faire peut-être un autre rapidement ouais pour l'anecdote là sur les ça c'est un fanzine qui s'appelle pensou fanzine pour les fétichistes des culottes usagées tu sais que c'est une c'est un hobby particulier au japon et et donc en fait bon bah c'est une série qui est publiée qui mélange illustration comics et origami parce qu'en fait c'est des prix c'est une page à croix en fait qui est simplement pliée et qui va donner une culotte comment c'est aussi j'en recours à ça non non ça c'est pas j'en recours à ça je suis passé à autre chose je veux juste ça non non ça c'est un je m'a rési c'est dur ma rési je passe en salvatore je crois et voilà c'est là donc ça tu peux me retrouver mais mais je mais qu'est ce que voilà alors on va être fait censurer c'est sûr ma rési c'est quelqu'un qui était au qui bossait j'ai lancé ça c'est lui qui a lancé ça et il l'invite des contributeurs illustrateurs ou autre et il bossait il contribuer à l'oxin je pense à dire quelque chose l'oxin non non c'est un truc italien en fait donc je vais mettre le lien là également oui je veux bien non c'est là donc ça c'est instagram donc je pense qu'instagram c'est oui c'est un périodique tu veux dire on peut faire sur ce sujet plusieurs exemplaires enfin plusieurs il ya eu mais il ya plusieurs exemplaires en fait j'en ai un j'en ai deux autres mais qui sont restés à paris en fait j'ai pas j'ai pas pu tout ramener de l'expo au mois de juillet donc celui qu'on voit là je l'ai aussi donc il y en a il y en a plusieurs il y en a il ya des contributeurs différents et je sais pas combien il y en a eu en tout en fait au minimum 3 il a fait toute une série voilà je vois d'accord et autrement il ya fish fit fish with fish ah oui c'est un autre fait ici c'est des poissons avec des pieds c'est quand même vraiment space poisson avec des pieds voilà un sujet regardez moi c'est un bah oui l'oxygène l'oxygène c'est pas mal aussi un l'oxygène donc là il bossait pour l'oxygène avant maintenant il y ait plus l'oxygène c'est d'un d'administration il ya des choses assez déviante moi je voulais vous montrer je vous en ai déjà parlé dans dans la revue précarée mais ce serait dommage de faire un petit tour c'est pas qu'elle facile de rendre compte de ça quand on parle dans une revue donc c'est beaucoup mieux de pouvoir vous montrer ça en vrai même si c'est derrière une caméra on ça va déjà rendre vachement plus justice au travail magnifique de florian huet si le site de florian huet désormais si l'univers les liens de florian huet et tout et son adresse mail s'appelle la poinçonneuse on pourrait se demander pourquoi alors je vous file le lien ici de son site mais en fait il ya une raison à ça c'est que parmi les premières publications en fanzine enfin moi je ai pas rencontré par ça je crois que la première chose que j'ai vu de lui c'est frame c'est très belle chose c'est les enquêtes imperceptibles des milieux à jarre ça est fait l'objet de nos premiers textes importants pour la revue précarée puisqu'on a on était nombreux à avoir fondu devant ce travail là c'est un travail magnifique qui est entièrement réalisé avec une machine que florian huet a construite qui permet de à partir d'un dispositif assez savant et pourtant très roots en termes de technologie de percer avec des jeux d'aiguilles des cartes pour construire un récit pour les doigts c'est pas du braille c'est tout à fait autre chose c'est une espèce de dentelle trouée qui révèle on le voit aussi bien sûr la verre que sur sur l'endroit alors il ya eu je sais plus combien de numéros des enquêtes imperceptibles des milieux à jarre voilà on voit bien qu'autre jour et en plongée ce que ça donne à chaque fois c'est accompagné chacun d'exemplaires d'un petit texte c'est édouard d'eau édouard de monk longtemps l'image est restée plus puissante et plus éclatante de couleurs marron parlait ça dans un livre qu'il est si difficile à voir à regarder c'est vraiment ça des joues à la capacité à voir vous êtes en train de vous battre contre vous même pour pour voir vous avez quand vous l'avez entre les mains vous avez plus de sensations tactiles que sensations visuelles parce que évidemment sous vos doigts cette partie là et est extrêmement saillante celle qui est granuleuse là donc vous êtes en train de toucher cet objet de le consulter et vous avez des fortes sensations tactiles pourtant c'est un livre comme c'est un livre vous 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 démenez pour essayer évidemment de le lire je le range comme un cochon moi voilà je vais essayer de faire ça un peu mieux j'en ai que deux exemplaires j'ai le 1 et le 5 avec moi donc il y en a eu au moins 5 il est tiré à très peu d'exemplaires parce que c'est une machine qui visiblement rend pas les choses faciles à faire donc c'est un peu long alors florian a toutes sortes d'activités comme en plastique il en a donc comme celle ci un petit peu savantes un peu étrange un peu expérimental mais il a aussi des comics je vais vous montrer ça par ailleurs comme d'avoir un petit peu son travail alors est ce qu'on peut voir ça donc il ya la poinçonneuse à proprement parler je vais vous montrer ça donc c'est cet espace qui vient de sortir un incroyable petit bouquin qui s'appelle zoom aveugle tout tout est fait à la main aussi il a fait une petite relure manuel de chip relure belge assez complexe sinon il ya ce fameux fanzine beaucoup plus classique dans sa conception qui s'appelle cosmi comics qui sort il fabrique ça tous les tous les quelques mois c'est de l'impression numérique c'est du fanzine classique c'est très chouette c'est assez passionnant donc il peut fabriquer des livres assez assez étrange comme ce que je suis en train de de manipuler mais aussi des formes plus on va dire conventionnelle de publications agraffé imprimé à la photocopieuse et ces choses là j'espère que j'arrive à vous rendre un peu compte de l'expérience éditoriale que ça peut être de lire les enquêtes imperceptibles des milieux haja chose que nous ne pouvions pas vraiment reproduire dans la revue critique précaré c'était un peu compliqué de là on touche vaguement quelque chose de ce que ça peut être mais la lumière est un peu crue peut-être si je la baisse voilà vous perdez quelque chose alors à la fois vous voyez moins bien en termes de luminosité mais peut-être faire un truc tout coup je sais pas si ça va marcher mais on peut essayer ça une expo automatique voilà on va essayer ça ça sera un petit peu plus sombre mais là voilà on n'a pas le flash et on voit un peu mieux ce qui se passe voilà donc de toute façon d'une manière générale je vous encourage vraiment à aller voir le boulot de de florian luet parce que c'est toujours passionnant il ya un beau travail politique aussi avec sa compagne ils ont un joli travail politique politique sur les notamment les grandes figures politiques de femmes à travers les siècles qui est vraiment chouette voilà 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 à toi samuel bon alors alors je vais encore qu'est ce que tu es amené de beau allez mon plus vieux fanzine mon plus vieux fanzine le plus vieux fanzine de ma collection et le plus vieux fanzineur que j'ai eu l'occasion avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger qui date de 1950 mai 1950 ouais première année c'est assez fou et j'ai pu échanger avec deux des créateurs l'année dernière c'est encore plus fou ils ont 91 et 92 ans alors c'est évidemment c'est pas ils sont pas dit quand ils ont créé ça c'est un fanzine le terme ils ne le connaissaient pas mais ce sont des étudiants jeunes étudiants passionnés de cinéma surtout le nouveau cinéma à l'époque vraiment 1950 c'est quand même le c'est le climax de la cinéphilie il n'y a pas encore la télé partout donc les gens vont au cinéma et il y avait une une revue qui s'appelait la revue du cinéma publié par gallimard qui s'arrête en octobre 49 c'est la seule revue qui paraît du du cinéma en général qui est donc ces jeunes étudiants ils ont 18 19 ans sont extrêmement frustrés ils se disent bah on va faire un journal on sent alors certains sont en cagnes donc ce que voilà ils ont quand même ils savaient écrire etc mais aucune expérience évidemment journalistique ni de la critique il comment on fait un comment on fait un journal comment on fait une revue donc ils m'appellent sa revue étudiante de cinéma donc c'est tapé à la machine mais les titres sont faits à la main il ya des petits dessins qui sont faits alors je vais en trouver des petits dessins voilà il ya des petits dessins comme ça c'est fait par la cousine un petit dessin pour illustrer bon etc etc voilà laurel et hardy il va y avoir cinq numéros comme ça et à partir du 6e ça va passer donc meilleure qualité papier un peu glacé donc là c'est un autre 7 c'est pur on est au typé bon c'est ça ça a quand même monté à monter en gamme ils vont faire neuf numéros en un an un an et demi au départ ouais au départ c'est mensuel et puis bah évidemment comme toute vie de fanzine ça devient un peu plus compliqué ça passe à deux mois trois mois et puis bah ça s'arrête alors déjà c'est l'un des fondateurs de ce fanzine en fait il le fait alors je vous disais il a 18 19 ans ils ont ils ont pas trop d'argent enfin lui je suis quand même fils d'un industriel mais son père ne veut pas qu'il fasse ce fanzine sa destinée c'est de reprendre l'entreprise de son père et pas et pas de bâtifoler à droite et à gauche dans la culture donc c'est sa mère qui va financer en douce le l'impression du fanzine et ce garçon jeune il s'appelle gil jacob est ce que ça vous dit quelque chose gil jacob non dans le cinéma gil jacob il va si tu veux il arrête en 51 le ce fanzine à s'arrête et puis bah finalement il va aller bosser dans l'entreprise de son père puisqu'il aura pas le choix et puis et puis il va la quitter enfin il va il va revendre l'entreprise il va il va devenir critique de cinéma à l'express et puis quand il revient vient critique de cinéma on se souvient de lui comme étant ah oui le jeune qui éditait ce petit magazine raccord et pourquoi on s'en souvient parce que dans le numéro 7 du printemps 51 il ya un article de jacques daniel valcroz fondateur des cahiers du cinéma et en fait daniel valcroz va dire mais si on faisait une revue ensemble les cahiers du cinéma et gil jacob il dit non les autres disent non 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 ce nom continue notre truc on fait pas on veut pas monter les cahiers avec lui et gil jacob il va devenir dans les années 70 ben président puis directeur du festival de cannes pendant 38 ans donc en fait son nom se dit sûrement quelque chose mais au moins de loin son visage peut-être gil jacob le cannes et en fait quand j'ai échangé avec lui l'année l'année dernière il me disait évidemment il a fait ça parce que ils étaient frustrés donc c'était les mêmes motivations que beaucoup de gens les les pognes quand ils ont créé des franzines pognes 70 ils étaient frustrés parce que la presse mais une somme ne parlait pas du cinéma qu'ils aient et et dans un des numéros de raccord il me dit que françois truffaut a écrit un article un des tout premiers articles de françois truffaut sur renoir américain sorti dans serait sorti dans raccord j'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé cette partie de raccord mais c'est assez moi je trouve ça assez intéressant comment tu vois une banque de jeunes entre guillemets ils sont pas contents de la façon de la presse par là d'un objet culturel on sait pas faire mais on va le faire et puis que comme le jacob il a attrapé le virus du cinéma quoi il s'est toujours resté dans sa tête c'est quand même mieux de parler de cinéma que son père son père avait une entreprise qui importait des balances toledo des états unis donc il était grp pour les balances toledo donc donc ce virus du cinéma il l'a il l'a il l'a chauffé avec ce avec ce franzine si c'est il était d'accord pour une manière un peu anachronique on parle de franzine sur la façon dont ils ont ils ont créé ça et puis bah lui ça a orienté sa vie quoi sur sur la suite et un des autres fondateurs c'est oswald ducrot et oswald ducrot il va devenir directeur d'études à l'e hesss et un linguiste en fait qui sera linguiste c'est de ces deux personnes avec qui j'ai pu échanger l'année dernière donc ça c'est voilà c'est une histoire franzine c'est un peu exceptionnel voilà j'ai déjà comme c'est un peu exceptionnel qu'un bassi attend j'ai un je suis je vais être c'est le j'ai un lien où vous pouvez même retrouver des scans le lien sa petite fiche wikipédia merci william donc on voit ça bouille alors attend je vais te mettre ça si tu peux le partager il ya moyen d'aller voir numéro hop sur cal index ils sont scannés sur cal index on voit les trois premiers numéros bas il ya aucune différence et puis à personne et quatrième ils ont trouvé un tampon à la caoutchou donc ils ont pu imprimer le numéro 4 5 et après il passe sur un imprimeur la roche sur yon donc c'est même marrant parce qu'entre 6 et 7 la taille n'est pas la même une petite petite différence en fait donc encore un voilà pour la petite anecdote ça c'est très bien les articles sont comment c'est une bonne facture j'ai franchement j'ai pas lu c'est déjà pas je peux me dire j'ai lu premier sur les autres non il ya un éclair andré bazin écrit dedans d'accord gérard olivier pierre nadal oui non mais il ya des gens d'accord et ils allaient le vendre à la crie et ils allaient vendre à la crie déposée dans quelques librairies spécialisés cinéma et autrement ils vendent à la crie et avec les services mitri j'aime bien mitri d'accord bon ben superbe moi j'irai voir ça et puis lire aussi c'est bien qu'ils aient une film au complet de mitri que pas forcément facile à établir je pense n'a pas fait grand chose non c'est chouette un peu négligé très cool ah merci c'est bien ça comme un c'est un rêve intéressante pour moi merci alors moi qu'est ce que je vais vous montrer ben je peux encore plein de trucs je vais amener des trucs marrant je veux pas tant que puisqu'on est dans les vieilles choses je vais vous montrer des vieilles choses aussi allez je vais vous montrer alors j'hésite j'ai des très vieilles choses je vais à l'écran voilà bah je vais commencer par celle là montrer ça c'est moi c'est le plus vieux fanzine de ma c'est moins vieux c'est un fanzine poétique de deux belges par d'une bande de belges mais je crois que les textes les plus fréquents là dedans c'est ceux de grossetti et périphéries et donc ils sont essentiellement 2 3 il n'y a pas il n'y a pas grand monde en fait pour réaliser cette chose incroyable il ya un soin qui est dingue qui apportait aux mammouth donc ça c'est le numéro 1 chaque fascicule s'ouvre sur une série de cahiers donc chaque cahier est occupé par un auteur je crois pas qu'il y ait d'autrice dérivéry je dis périphérie n'importe quoi dérivéry donc ça peut être illustré par l'auteur il ya un choix de papier qui est extrêmement élégant là on est sur une espèce de de papier chiffon avec une main incroyable le choix d'imprimer un lettrage manuel qui n'est pas qui pas fréquent et qui est très lisible donc ça ça reste tout à fait agréable c'est pas un obstacle à la lecture je n'ai pas retrouvé c'est ce qui est marrant parce qu'il ya je crois qu'il ya essentiellement grossetti et périphérie et verbe dérivéry pardon et ces deux auteurs que je vais pas retrouver par la suite dans la vie littéraire c'est comme si peut-être que certains d'entre vous pourront me faire mentir et trouveront des travaux de dérivéry et son ami mais il ya des parties colorées qui sont très visiblement imprimés en sérigraphie c'est pas forcément une technique si fréquente dans les publications notamment poétique des années 60 n'est pas eu le grand boom de la sérigraphie à ce moment là il ya un côté quand même assez précoce chaque cahier est aussi travaillé de façon très soignée sur dans la dimension typographique là on est en 65 donc il nous est quasiment à manifeste qu'à l'intérieur du numéro 1 donc on nous parle des auteurs donc ils sont raymond perrault gros betty j'ai dit grossetti mais sinon j'ai dit n'importe quoi ce soir gros betty pierre bernard et dérivéry donc gros betty et dérivéry n'ont pas de prénom c'est gros betty et dérivéry c'est visiblement les deux personnes principales de comité éditorial il ya en dehors du travail politique après on parlait un travail plastique hyper beau sur la la sérigraphie que moi je trouve incroyablement contemporain là vous avez trois tasses de porcelaine qui sont qui existent en défense c'est un papier blanc il ya un grand aplat sérigraphique jaune fluo c'est un vrai fluo donc là aussi un côté extrêmement précoce tu as utilisé un fluo de façon non connotative mais vraiment pour sa qualité plastique avec en plus un passage doré c'est vraiment une approche assez étonnante c'est un triptyque sérigraphique donc dans ce numéro 1 je veux dire qu'en termes de soins apporté à un fanzine au étic c'est à j'ai dit beaucoup de mal tout à l'heure un défense une politique il ya des exceptions heureusement il y avait la revue à 25 de robert varlez il ya eu des gens pour s'intéresser à la beauté possible à donner à accorder à une revue politique on peut dire que mammouth c'est une des plus jolies j'ai eu entre les mains il ya un vrai soin et mammouth n'a connu que deux et c'est c'est de la poésie aussi sur la poésie c'est que de la poésie les deux numéros sont des numéros de poète les poèmes sont pas ouf c'est dommage c'était publié par un certain pierre bernard qui s'occupe de la réalisation j'ai pas tiré à beaucoup d'exemplaires c'est un drôle de truc j'ai rarement eu les revues aussi luxueusement pensées alors que c'était pas des revues forcément très chères et c'était pas non plus du livre d'artistes c'est vraiment la toute petite publication à périodique en fait je te posais la question parce que effectivement avec la sérigraphie tout ça j'ai du coup je me suis posé la question est ce qu'on était proche des revues d'artistes des choses comme ça non non les prix sont très raisonnables par rapport à l'époque donc non non c'est étonnant mais les revues d'artistes étaient était justement n'était pas cher à l'époque c'était un peu souvent c'était c'était l'idée c'était casser le marché de l'art par la revue à prix apportables là c'est des poètes ils travaillent avec un peu de kétipo tu vois ils essaient juste de faire les choses un peu mieux que les revues de poésie quand je dis que les revues de poésie sont moches c'est il faudrait que je sorte un peu tout ce que j'ai là haut mais c'est tendanciellement moche mais il ya beaucoup de saillies il ya des aspérités il ya des revues comme docs enfin tout au long de l'histoire de la revue poétique il ya des exceptions ça commence assez tôt dans le 19e siècle l'apparition de revues où vraiment les gens mettent les mains à la pâte et font des choses très belles mais la tendance générale est une certaine uniforme continuité dans la laideur poussiéreuse du coup quand les revues sont belles évidemment ça vous saute à la gueule quoi voilà c'était le très joli mammouth qui jaillit de 1965 à toi ok ok bon je fatigue un peu mais allez on en fait encore je fatigue un peu là tu fatigue un peu mais on s'arrête quand tu veux enfin encore les deux encore je vais choisir pour la fin alors celui-là là c'est le travail de malvina l'édition l'ardente l'anatomie expliqué alors le verre donc tu vois ce petit qu'ils font y est alors j'ai une chance sur deux est ce que je vais le rater c'est la démonstration tu connais je connais ce système j'ai jamais envoyé pour fabriquer des trucs donc l'anatomie vous expliquer donc c'est un pied elle fait aussi ça malvina je vous envoie le lien donc là l'humain a fait pas mal de choses mais notamment ça donc là on retrouve les pages trouvées hop toujours les mêmes yeux qui vont être attendre je vais m'approcher je vois tu as un lien pour ces choses là j'ai donné le lien et donc le nom d'auteur c'est quoi c'est malvina mais édition mais j'ai du mal à trouver des liens alors je vais vous le donner parce que c'était malvina hop ah oui non c'est pas ça c'est ça on peut trouver sa référence dans le crash market mais c'est pas ça que je le trouve ah oui c'est ça c'était encore un lien c'était encore un lien facebook la merde quel dommage voilà l'ardente édition donc là il y a autre chose d'elle notamment sur la mouche c'est le dernier lien que tu m'as mis là ok copier le résumé ouais c'est un truc et attends j'en avais un autre du coup j'ai regardé là c'était quoi l'autre lien l'alvina j'avais le crash market voilà c'est très élégant d'accord ça c'est un autre lien c'est pas le facebook non ça c'est sur le calameo mais c'est un catalogue en fait mais je vais te donner le lien quand même je peux quand même filer le lien et ça permet d'accéder au d'accéder au livre il n'y a pas de le catalogue du crash market ok donc toi il y a 193 pages d'accord ça a l'air d'être des prix assez raisonnables le petit fascicule c'est quoi c'est 6 euros c'est ça oui c'est 6 et l'anatomie expliquée toi 13 je vous mets ça là c'est pas à la main c'est effectivement voilà c'est sur le petit objet voilà le façonnement le jeu aussi c'est plus sur l'autrice ou pas malvinas non bah non 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 je n'ai pas d'autres tu vois j'ai cherché j'ai pas trouvé d'autres un lien avec les éditions l'ardente en tout cas elle a l'air de travailler aux éditions l'ardente elle était j'ai vu qu'elle avait participé à des festivals salon plutôt vers dans l'est est nord ok du coup moi ici je vais choisir je vais pas vous faire tout ça ce soir tant pis il y aura une autre soirée de franzina bientôt donc je vous montrerai ce soir là les trucs donc je vais peut-être vous montrer les trucs les plus marrants alors dans les choses marrant temps il y avait ça il ya ça et ça j'ai comme ça on va rester dans les vieilles choses tout ça vous les verrez plus tard un autre jour dans un autre live je vais vous montrer cette chose qui est importante pour moi parce que les lier aussi à amélioration amicale avec vachet mais parmi les potes de michel vachet il y avait jean le parent et jean le parent avait son petit journal il en faisait très peu après c'est bon c'est devenu un objet de référence mais bon là on est dans le numéro 2 on est en octobre 76 ans et ce qu'est ce journal c'est pas rien donc la compo tout ça c'est vraiment c'est du fait dans des conditions extrêmement artisanal il en a été tiré 50 exemplaires de celui là sur papier bulle 90 grammes voilà donc c'est un tout petit truc 50 exemplaires et ce que faisait j'enlève parent est ce qui rend ce journal si émouvant c'est le journal du bout des bordes donc le bout des bordes c'est l'endroit où vivait j'enlève d'y vivait parce que parent est mort il n'y a pas longtemps donc c'est un grand un grand poète c'est un type que j'ai eu le plaisir d'avoir plusieurs fois en lecture publique et parent donc sculpté aussi ou plutôt moulé modeler des boules dessiner des boules donc là vous avez au presse du réel quelques publications mais il a publié en nombreuses années chez pas mal d'éditeurs différents donc je pense que l'amateur de boulders que tu es bah oui regarde regarde je peux le montrer effectivement effectivement c'est j'aurais tu vois je voulais le mettre dans un des boulders et puis voilà mais les boules en terre qu'il a pu faire effectivement j'en ai à la maison des boules de parents j'ai des enregistrements aussi de sa voix c'est un lecteur assez curieux donc là je vous ai mis une petite page pour les presse du réel mais on peut trouver aussi cette petite chose qui est qui raconte un petit peu qu'il était ce qu'il foutait donc c'est un hommage apparent qu'on peut trouver dans la revue ça vaut ce que ça vaut mais ça vous donnera un petit aspect si j'avais j'avais lu par an par ailleurs je vous ai déjà lu des poèmes de parents dans une soirée poésie sur la chaîne youtube donc si vous voulez entendre du parent vous pouvez en fouinant la chaîne youtube et donc ce que je vous montre cette belle chose de boudébord c'est parmi ses publications de départ ce journal de boudébord il le sortait une fois par an pour l'anniversaire de titi son épouse avec qui il a mené toute sa vie une existence complètement fusionnelle donc ils ont misé tout ensemble artistiquement ils sont très très liés les dessins de parents évoquent son amour pour pour jean luc et jean luc évoque inlassablement son amour pour pour elle et pour célébrer son amour pour titi parent jean luc parent demandait à tous ses potes des textes des bouts de dessin des trucs comme ça il y a évidemment beaucoup de dessins de titi parent et le truc c'est que comme parent était dans un univers comment poétique assez dense qu'il était proche de gens effectivement comme michel bachet mais du coup on va dire de cette espèce de famille artistique aujourd'hui quand on lit le sommaire des numéros du boudébord qui ont depuis été rassemblés pour faire un copieux et un beau journal aux éditions l'airne tout simplement ça fait un peu rêver parce qu'on trouve je sais pas si c'est amateurs de littérature des années 70 80 moi je suis j'ai grandi avec ça on y retrouve jean christophe vaillé alain borère michel butor jean clarbou gérard du rezois roger la porte jean marie le sidaner bernard noël à michel sicard jude stéphan michel bachet et quelques autres zozots que je connais pas mais ça fait quand même on va dire du beau monde c'est comme si toute la famille poétique de cette époque s'étaient réunis tous les ans pour célébrer l'anniversaire de titi parent la compagne de jean luc donc ça elle vous déborde c'est sacré drôle de truc à toi et un petit dernier alors travail de sandra marche donc qui se présente comme ça emballé papier papier marron avec dessus une petite série graphie alors une tranche de thon et une dame de tout on ouvre une petite boîte à nomaya comprimido sirena ce est en fait ce sont des éditions que propose ensemble à marche c'est une artiste espagnole mais qui vit entre barcelone mexique paris enfin elle a bougé et elle fait ces éditions elle invite des artistes on pourrait penser à la galerie légitime de filiou dans son dans son chapeau donc les artistes ont produit des petites oeuvres des petites contributions sur un thème là le numéro un c'est la sirène et donc c'est un pilulier en fait donc là c'est donc irma marco qui elle va proposer de petites cartes cartes sd avec pas derrière donc tu vas avoir une petite un son en fait tu vas voir les sons à des des chants de sirènes là tu ouvres tu as un cru six grammes donc un cru six grammes up et puis telle petite bouteille c'est hyper bien pensé parce qu'à chaque fois il ya toile et le petit fils qui dépasse pour pouvoir tirer la petite bouteille à l'intérieur le petit message etc donc je vais pas le sortir parce que je l'ai sorti une fois j'ai mis pas combien de temps à le remettre c'est toujours pareil donc donc là ce numéro un voilà le thème c'est sûr c'est sur la sirène elle explique un petit peu la démarche alors je vais vous montrer ce qu'il ya autrement ah oui ça c'est ça c'est rigolo celui là ce mini livre qui s'appelle les chants de sirènes donc hop on l'ouvre et puis donc ce sont des chants de sirènes qui ont été enregistrés donc traduit après en espagnol en morse en braille en binaire non c'est sur le voir du vrai braille c'est passé pas sensible mais donc voilà à chaque artiste va faire une petite contribution autour du thème de la sirène il a un quartier libre alors il peut y avoir une petite céramique petite céramique il ya plein de choses comme ça et puis il ya je sais j'aime bien aussi celui-là cette contribution l'adc c'est terry nogalane qui va faire trois livres sur en gros c'est presque thèse antithèse synthèse est ce qu'elles existent les sirènes non les sirènes n'existe pas et si les sirènes existe voilà trois contributions trois petits livres avec les argumentaires voilà donc sandra march j'ai un lien en fait il ya eu plusieurs plusieurs numéros ah oui d'accord c'est tiré à combien d'exemplaires mais c'est incroyable 24 exemplaires à chaque fois parce qu'elle marche ok je vous file ça les gens et vous voyez pas le numéro un les sirènes après les ogres c'est une sur les cyclopes les fantasmes les chimères sont concernés c'est en espagnol elle fait beaucoup beaucoup de projets alors voilà ça c'est son site en ce moment ça s'en a marqué les prix c'est possible oui oui c'était abordable je sais plus si là on avait le on avait le prix alors moi je crois qu'on l'a pas échangé mais c'était 20 25 euros chose comme ça pour un travail extrêmement soigné ouais 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 l'objet l'objet est assez dingue et puis il ya combien il ya six voilà six contributeurs donc l'art réalisé entre barcelone madrid mexico mercy et paris en 2018 ah c'est super chouette c'est très amusant à la fois c'est riche et une vraie grâce quoi et on est dans l'édition enfin comme on retrouve ce que tu disais tout à l'heure aussi on est sur de l'objet mais c'est de la série quoi il ya un périodique c'est ça reste des prix à peu près abordable pour une telle mise en forme et il n'y a pas ça produit pas de la valeur de façon on est dans une pensée de du périodique pour qui pour moi est vraiment celle du chanjina quoi je ne pense pas autrement je trouve ça très bien le premier numéro traite des sirènes en tirant l'attention hypnotique qui nous rend fou écoute c'est vraiment cool c'est très très chouette je ne sais pas si un boutique en fait je vais rencontrer un salon sur un salon au havre j'hésite entre finir sur cette drôle de choses mais qui est plutôt de l'ordre du patrimonial et très directement chevillé à ma propre histoire de lecteur de franzine et ce petit truc bizarroïde donc c'est difficile de dire s'il s'agit à proprement parler d'infanzine mais on est vraiment dans la micro production très confidentielle pour une occasion à la limite je pourrais juste faire ça rapidement celui-là c'est juste pour l'anecdote mais je ne sais même plus comment c'est rentré dans ma vie ce bazar c'est entre mes mains depuis le milieu des années 80 on a peut-être une date je sais même pas si une date c'est une chose tout à fait extraordinaire qui a été publié à une occasion festive c'est comment le festival madame curie hommage à la découvreuse du radium c'est écrire à d'une évidemment il ya une sorte d'étranger ironie monstrueuse au fait que c'est la délégation japonaise donc qui vient au festival du radium voilà ça peut toujours avoir un petit effet et ce truc s'appelle le monologue du gâteau quen d'ango donc c'est le gâteau qui parle il dit je m'appelle ou sous biki quen d'ango gâteau du parc de hutsu biki renommé par ses fleurs de cerise et j'ai 109 ans il dit que chaque été donc on célèbre le festival du radium et là il a été reçu à versailles pour la première fois au moment de la grande cérémonie du thé du sixième festival de la culture traditionnelle du japon et donc il se présente en tant que gâteau et il se présente ensuite comme protocole comment on mange ce gâteau donc il ya un protocole interminable et compliqué pour bouffer ce futu gâteau il est présenté ici un plan de table pour montrer comment on mange correctement ce gâteau en société toutes les activités qu'il faut faire avec le thé et le gâteau pour le manger correctement c'est écrit à la fois en français et en japonais sur des papiers extrêmement raffiné avec un soin maniaque il n'y a pas un cahier qui soit du même papier et c'est fascinant parce que il ya peu de choses qui je dirais à fleur autant le c'est purement anecdotique que cet événement dont on se contrefou de l'objet de ce livre un gâteau très sincèrement on a beau être japonophile madiac un monologue de gâteau faut pas déconner on s'en branle un peu mais c'est comme si on avait mis le maximum du luxe du soin c'est vraiment très caractéristiquement japonais quoi à entouré comme si on allait vraiment au fond du sacre de quelque chose entouré donc ce banal moment de réception à versailles d'une délégation japonaise pour bouffer des gâteaux c'est magique pour moi le il ya genre on rencontre de plein fouet là pour le coup le un certain rapport au protocole qui s'exprime pas tant par toute l'idée qu'on peut se faire de la gestuelle mais que par la matérialité d'un livre et tous les détails qu'on peut apporter pour le finaliser regardez par exemple le jeu de cordon coloré qui qui en fait la renue à qui répond donc à la jolie bichromie qui compose le bouquin voilà et donc je finirai là dessus alors autrefois à bruxelles il y avait une importante livrerie de bandes dessinées qui n'existe plus depuis un bon paquet d'années je crois que tania a arrêté tania donc vente des indes qui vivait à bruxelles elle avait une petite on voit sa petite bouille puisqu'il ya eu une annonce quand elle est morte tout simplement dans actu à bélier donc elle est morte en 2008 c'était probablement la livrairie de bandes dessinées via la mieux fréquenté de peut-être pas d'europe mais quand même des années 70 80 c'était fascinant de voir tous les gens qui passaient par là et tout le monde tous les auteurs et autrices de l'époque passait à peperland elle était connue comme on dit comme le loup blanc il y avait des grandes soirées de peperland il y avait toujours énormément de monde vous était réputé pour un torchage de gueule systématique et ce petit bouquin a été fait à peu d'exemplaires de façon aussi assez confidentielle pour les habitués de la librairie peperland donc ça coïncide plus ou moins mon premier voyage bruxellois donc on est en 1980 je suis vraiment un très jeune homme à l'époque et donc je suis en belgique je récupère ce truc je découvre la librairie peperland donc c'est un miracle je savais pas que ça existait des librairies de bandes dessinées avec cette gueule là c'est tout à fait inouï et tania donc là il est question de la construction de sa librairie de la façon dont elle l'a pensé dont elle a réalisé et pour célébrer les 10 ans elle demande à tous ses potes parce qu'elle avait un autre kiff que les bandes dessinées elle en a publié qu'elle par ailleurs peperland a publié le sergent latéraire de twist et friedman qui a été republié depuis par l'association mais c'était un must des années 70 elle a demandé à tous ses potes de dessiner des saloperies de chat parce que c'était une fan hardcore du chat donc c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui ce qui est quand même maladie qui a touché le monde entier cette espèce de fascination morbide pour ses bestioles infâmes et elle a demandé donc à tous ses amis de lui dessiner des chats c'est un fascicule donc ça peut aller de télé clavel en passant par mébus je dois dire que le chat de mébus est assez réussi j'ai le souvenir des espèces de boudins sur pattes qui traînent et que c'est assez drôle il y a des choses évidemment qui n'ont pas le moindre intérêt je dirais que le livre lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt voir une soixantaine de chats dessinés par martin verron où il avance et cyrus tibet donc avec une espèce de footoir graphique il ya même des trucs très très raté puisque tu les a essayé de dessiner or que les dessines pas très bien c'est un merveilleux auteur de bande dessinée en copiart mais il ya des trucs ignombs il ya évidemment le chat hyper réaliste de ce que tu es un truc très amusant il fait deux chats carré dios soit mais c'est surtout le l'objet pour ce qu'il marque une période d'une époque de la cohabitation de deux gens qui qui représenterait aujourd'hui plutôt des tendances des chapelles des mondes qui se croisent pas beaucoup qui à l'époque formé que un seul monde puisqu'il n'y avait pas de temps que ça finalement de l'auteur et autrice si tout ça ce monde se réunit autour de cette librairie de sa réputation et de tania de cette femme qui est une femme assez incroyable qui avait à la voie cassée par par les clopes belles voix roc et grave pouvait donc s'y rencontrer des gens comme olivia télé clavel ou aussi bien que l'abominable d'années donc ça on est vraiment dans ce qu'on appelle le grand écart peut pas faire je crois plus de rentrer car après c'est de là assez drôle pour moi c'est sûr qu'il a aucune importante je pense ce livre mais évidemment pour moi il en prend une fondamentale dans l'aventure de deux lecteurs de bandes dessinées et tout particulièrement de fonds il pas ça souligne l'importance des lieux en fait ouais des diffusions parce que je pense au regard moderne à paris c'est des points de repère comme ça ou des cavernes d'alibaba où tu savais pas ce que tu allais trouver mais tu savais que tu allais trouver des choses incroyables et même tu pensais pas que ça existait quoi c'est des gens qui ouvraient vers d'autres mondes et des vrais passeurs quoi je suis allé il ya quinze jours je n'étais pas retourné depuis peut-être quatre ou cinq ans effectivement c'est pas pareil mais il ya toujours un rayon fanzine et tout important mais mais effectivement c'est pas une ambiance après c'est bon bah écoute bon j'ai encore des d'autres choses mais on fait un peu fatigué c'est pas grave tout ça on aura d'autres occasions en tout cas c'était chouette de t'avoir c'était cool de parler de tout sous ses fanzines et je crois que ça montre bien aussi la richesse quoi de l'histoire du fanzine à des pas des directions assez incroyables que ça peut prendre c'est ces objets que ça parle je pense qu'on a un bel aperçu là évidemment c'est vachement plus frustrant que d'habitude puisqu'on vous a essentiellement montré des trucs que vous pouvez pas trouver qui n'existe plus ouais bon pas tous mais oui oui ben c'est vrai il ya des jeux d'anciennes le monologue du gâteau ça va être compliqué mais tu as dit ça n'avait aucun intérêt ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni l'un ni l'autre je pense mais c'était rigolo de vous montrer ses publics ces micropublications les haroïdes des choses comme ça voilà 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 mais écoute donc voilà il ya quitte à l'humain mais je sais pas ce qu'on fout c'est tout à l'humain vous connaissez un peu ou pas stream de la nuit pas du jus on pourrait tenter ça nous on va se dire on va dire au revoir samuel je suppose que tu vas pas suivre le raid si tu es naze alors jamais je me coucher là moi je veux juste lancer le raid chez l'italou niouma donc ça se trouve c'est c'est pas ouf mais après tout c'est une occasion découvrir j'ai dû y aller une fois ou deux mais j'ai complètement zappé on va oublier ce que c'était quoi qu'il en soit soyez gentils dites bonsoir j'espère que ça vous a un peu plus ce bordel vous avez passé un bon moment que c'était rigolo pour vous de voir toutes ces choses merci merci à tous en tout cas d'avoir suivi merci lui ça chiffre et dit merci les gens su ce qui dit bonne nuit les gens qui aiment les chats et même ceux qui font semblant de pas les aimer mais je fais pas semblant ça fait vendre avec la magician mais vous êtes vous n'êtes pas obligé de me suivre j'ai bien important que je conserve même avec vous pas la part d'ombre à bientôt tout le monde et bienvenue dans le raid voilà salut bientôt je peux arrêter le stream